Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau, en commun des trombants ou hétéros Qui s'en comprend, je sais ce qui est bien ou mal, dit-on pas que chaque homme est égal L'union fait la force Equality, c'est le sujet du jour Je m'excuse, je m'afouillais parce qu'en fait je cherchais mon pauvre lecteur Et c'est pour ça que j'ai cherché longtemps et que je bégayais Bon, sujet du jour, journée contre le racisme et l'antisémitisme On va expliquer exactement d'abord à quoi consiste cette journée Quel est le thème consacré à cette journée A quoi correspond exactement le racisme, l'antisémitisme, quelles sont les définitions exactes Et on va essayer aussi de différencier, quelle est la différence entre la discrimination Liée à l'origine et la discrimination liée à la race Parce que c'est très confus et c'est surtout très proche Comme l'un et l'autre comme discrimination Mais on essaiera de faire la différence entre les deux Donc, d'abord, tiens, premièrement Journée contre le racisme, alors déjà ça a été proclamé par l'Assemblée générale des Nations Unies Est-ce que tu sais en quelle année ? Par contre, je sais que ça va être difficile à trouver Mais tout ce que je peux te dire, c'est que ça a une date importante aujourd'hui Enfin, c'est pas pile-poil, mais en tout cas c'est une belle année Si on... Non, ça c'est l'année du serpent, ça c'est pas la même chose J'aurais dit 60... 72 ? Ah non, je pensais que dans les années 60, c'est 65 Ça veut dire que ça fait 50 ans aujourd'hui que cette journée a été proclamée Par l'Assemblée générale des Nations Unies Et la première journée mondiale, la première journée de lutte contre le racisme A eu lieu en 1966, donc le 21 mars 1966, il y aura 50 ans l'année prochaine 50 ans aujourd'hui que ça a été proclamé Mais cette journée aura 50 ans l'année prochaine en 2016, je tiens à le dire Donc Najat Vallaud-Bekhassem, cette année a décidé de faire aujourd'hui une date historique Et de l'inscrire à son agenda de manière très forte En donnant tout un symbole, je vais expliquer pourquoi Parce que cette année 2015, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme A été érigée en grande cause nationale de l'année 2015 Et la semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme se déroule en ce moment même Ça a commencé lundi, ça a fini aujourd'hui Donc ça s'est déroulé du 16 au 21 mars Elle associe en fait l'ensemble de la communauté éducative et pédagogique Dont les parents d'élèves et les personnels des établissements scolaires Les organisations étudiantes et lycéennes Ainsi que les associations complémentaires de l'éducation En particulier qui concourent à la lutte contre les discriminations La xénophobie, le racisme et l'antisémitisme Alors cette semaine d'action pédagogique et éducative s'inscrit Donc je l'ai dit, en grande cause nationale Et en partenariat en fait avec la délégation interministérielle De lutte contre le racisme et l'antisémitisme Alors l'objectif en fait de tout ça C'est de sensibiliser les élèves des écoles Collèges et lycées A la prévention du racisme, de l'antisémitisme Et de toutes les formes de discrimination Il y a aussi des manifestations qui se déroulent en ce moment Pour favoriser, en fait pour acquérir à tous les élèves De le respect et de l'égal dignité des êtres humains Donc un petit peu les droits de l'homme si vous préférez Quelles que soient leurs origines, leurs conditions et leurs convictions Convictions religieuses bien sûr ça en fait partie Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose D'en faire une semaine nationale Auprès d'éducation C'est-à-dire par rapport à ce qui s'est passé Avec Charlie Hebdo Je pense que c'est ça aussi qu'il faut bien se prendre en compte Il faut bien se rappeler ce qui s'est passé Alors Charlie Hebdo oui Il faut plus peut-être se référer à ce qui s'est passé A Kacher avec Les meurtres antisémites Voilà Kacher C'était les juifs qui ont été tués Donc je pense que En gros le but c'est un petit peu D'éduquer et de sensibiliser les jeunes Notamment l'école sur ce sujet Est-ce que tu trouves ça bien Ou est-ce que c'est un petit peu Je trouve ça bien Mais je pense que c'est un peu tard C'est un peu tard d'avoir fait ça Je pense qu'il aurait fallu le faire bien avant Pourquoi attendre qu'il y ait des attentats Contre les juifs et tout ça Ou contre les français en général Pour agir de la sorte Je suis d'accord C'est-à-dire que toi tu prends en compte C'est-à-dire que pourquoi avoir attendu Qu'il y ait un événement aussi tragique Comme il s'est passé en janvier dernier Pour faire maintenant une lutte La lutte contre le racisme Une priorité Alors que finalement Ça fait 50 ans que cette journée existe Et puis c'est triste D'en faire une semaine nationale D'en faire une semaine nationale Que seulement maintenant Il aurait fallu attendre Il aurait fallu les faire chaque année Il a fallu attendre Il y a encore C'est pas fini Parce qu'il y a encore d'autres tragédies Qui se sont déroulées cette semaine Il y a eu des problèmes en Tunisie Il y a eu des problèmes aussi au Yémen Enfin il y a eu plein plein de problèmes Il y a encore des meurtres Il y a encore une bombe Qui a exposé en Tunisie Dans une mosquée en plein centre Et d'ailleurs j'annonce que Deux français ont été tués au passage Et deux touristes français Qui ont été Oui oui ça a été annoncé avant-hier Parmi les tués Il y a eu deux français Moi j'ai vu simplement Qu'il y avait eu encore un attentat à Tunis C'est tout Mais en Tunisie Non mais en Tunisie Il y a eu deux touristes français Qui ont été A Tunis Enfin en Tunis La capitale Mais il y a eu deux français là-dedans On l'a su tard Mais en tout cas Il y a eu des allemands Il y a eu plein plein de Il y a eu Ça fait beaucoup de mort Donc une belle pensée là-dessus Une grande pensée bien sûr Aux familles des victimes Il faut quand même le souligner Donc par rapport aux écoles Revenons là-dessus Oui moi je trouve ça Un petit peu dommage Qu'il faille attendre finalement Qu'il y ait des tristes Et des nouvelles tragiques Pour sensibiliser les jeunes Par rapport à ce sujet Il n'y a pas que les jeunes Le problème c'est que C'est bien de sensibiliser Les jeunes maintenant Mais le problème c'est que Est-ce que ça va être Je pense que Parce que pendant la semaine Ils vont le faire Ils vont faire Ils vont faire Machin Mais est-ce qu'après Voilà Une fois que la semaine Est-ce que le respect Va continuer Dans J'ai un doute Ah tu crois que En fait C'est pas Même si il y a une semaine D'éducation Est-ce que ça va changer Les mentalités C'est ça que tu veux dire Le problème J'en suis pas sûr Alors Ça va changer Les mentalités Oui et non Parce qu'il y a les côtés religieux Qu'il faut bien prendre en compte Là-dedans Il y a tout ce problème Religion Parce que L'antisémitisme Et les attentats Envers les juifs Il y a aussi Un coup religieux Là-dedans Il n'y a pas que L'antisémitisme Là-dedans Il y a le côté Il y a tout ce côté là Donc je pense Est-ce que ça va changer Les mentalités Moi je pense que non C'est pas C'est pas parce que C'est pas parce que A l'école Ils vont être sensibilisés Par le racisme Et l'antisémitisme Ça va changer Leur religion Et leur pratique C'est ça que tu veux dire peut-être On va dire ça comme ça Mais affaire à suivre D'ailleurs on n'a pas encore de nouvelles On ne sait pas ce que ça donne Il faudra qu'on en fera peut-être Un bilan la semaine prochaine De ce que ça a donné aujourd'hui Avec les écoles On en parlera la semaine prochaine au pire Donc affaire à suivre Donc les formes de ces actions Donc je pour rappelle De version 2015 Peuvent être très variées Alors des débats C'est ce que nous on fait aujourd'hui Les expositions aussi Est-ce que les expositions Servent à quelque chose Il y a peut-être des expositions Avec de l'art De la peinture Peut-être très très fort Qui touchent les gens Ça c'est vrai Les sorties Je ne sais pas Alors ça par contre Les sorties Sans plus Bon après Les partenaires de l'école Notamment associatif Sont également très mobilisés Pour intervenir dans les classes Ils débattent aussi De diversité De respect des différences On y est dedans De l'amitié entre les peuples Et éveiller les consciences Face au danger de relativisme De la rumeur De l'obscurantisme Des théories du complot Cela peut aussi être Une occasion de valoriser Le travail fait Au cours de l'année Sur la Shoah Et l'histoire des génocides Alors cette éducation Existe dans les écoles Depuis quand même 1984 Ça ne date pas d'aujourd'hui Donc ça fait 30 ans Que ça dure Mais il n'y a rien Aujourd'hui Ils ont fait une semaine nationale A cause de ce qui s'est passé Avec Charlie Hebdo Je trouve ça dommage C'est un peu tard Mais bon Alors à titre d'exemple Tiens Là c'est cette semaine Vous allez voir D'ailleurs c'est un film Qui va peut-être te parler À titre d'exemple Au lycée Bergson C'est dans le 19ème arrondissement De Paris Il y a un lycée Où il y a une grande mixité Parmi les élèves Sonia Bouran Qui a assisté À un ciné débat Avec des élèves De première et de terminale Autour d'un film D'après toi lequel ? Quel est le film Qui parle vraiment De ce sujet Qui est trash d'ailleurs ? D'ailleurs on l'a vu Il n'y a pas si longtemps Que ça L'année dernière sûr Mais on l'a vu Il n'y a pas si longtemps Je peux te dire Que ça a un rapport Avec le racisme Si je te dis Que c'est américain Avec le sigle De la croix gammée Ça te dit quelque chose Ce film ? Voilà les maisons C'est American History X Ah il est passé Alors ils ont passé Ce film là au lycée Pour débattre ce sujet Alors il est dur ce film Pour ceux qui ne l'ont pas vu Il est très intéressant Après âme sensible S'abstenir Je vous le dis franchement Parce qu'il est très très dur Mais ça permet finalement Ce film qui permet De prendre conscience On va dire effectivement Des actes Des gestes Des idées On va dire Très très Comment dire Néfastes Oui C'est plus que néfastes C'est carrément même De manière Oui mais bon Je pense qu'à mon avis De l'avoir diffusé comme ça Au niveau des terminales Je pense qu'à mon avis C'est un lycée C'est pas les églises C'est pas les collégiens Oui mais même Ils ont l'âge Ils ont l'âge Entre 15 et 17 ans Ils ont l'âge De réfléchir quand même Oui Après ça peut donner Des vocations Ça fait par l'inverse Je crois pas Pas ce film là Tu sais dans la tête Des lycéens Tu sais jamais Ce qui peut pas se passer Dans les actus Je vais parler Qu'il y a des sites Là par contre Là par contre C'est un site Batman de choses Il y a des sites Qui incitent L'apologie du terrorisme Il y en a 5 au total Qui ont été constatés Par J'en parlerai tout à l'heure Ça oui Il faut faire très attention C'est comme Facebook On en parlera tout à l'heure Je trouve qu'il y a Beaucoup de problèmes Sur Facebook Il y a beaucoup plus D'atteinte D'incitation à la violence Sur les réseaux sociaux Je pense que Les pouvoirs publics Devraient vraiment Vraiment prendre ça au sérieux Parce que ça se décuple De plus en plus Plus ça va Plus il y en a Et plus ça Et ce que moi je dis Par rapport aux réseaux sociaux Ça aurait jamais dû atterrir Sur les réseaux sociaux Ça aurait dû être bloqué Dès le départ C'est facile à dire C'est facile à dire C'est que c'est une mauvaise gérance Des créateurs Je suis désolé Les modérateurs de Facebook Je suis désolé Et là je m'en attaque à eux Et c'est pas la première fois Que je m'en attaque à eux Ils devraient jamais Laisser des trucs paraître Comme ça Ça devrait jamais Alors Revenons sur le sujet des écoles Parce que c'est le sujet de la semaine Alors est-ce que Comment les écoles aujourd'hui Font vivre l'esprit Charlie Ça c'est la question qu'on se pose En fait on vit dans une période Très trouble en France en ce moment Au-delà des attentats De Charlie Hebdo Les pensées radicales Et l'extrême droite Gagnent du terrain Ça c'est vrai Et l'antisémitisme Aussi ressurgit de façon dramatique C'est ce que je viens de dire A l'instant Notamment sur les réseaux sociaux C'est impressionnant Tout ce qu'on est en train de voir Et aussi les violences Dans la rue Sur le terrain Les attentats Qui continuent Sans cesse C'est impressionnant Tout ce qu'on voit en ce moment Donc la volonté La sanction Alors ça j'attends ça Au tour Non la sanction Je le dis franchement Parce que j'attends ça Vraiment avec impatience Et aussi la protection des victimes Et la régulation d'internet On y est dessus Mais alors Une régulation Moi j'appelle ça plutôt Une suppression Il faudrait faire une suppression Des propos comme ça Parce que régulation Je trouve ça un peu gentil Comme mot encore Pour dire régulation Ah mais ça serait carrément Supprimer et bloquer Bloquer tout accès Pour ceux qui ont des NON et tout ça Oh bah malheureusement T'as les smartphones T'as les tablettes Pour accéder à internet Avec les wifi publics Que tu accèdes à internet Tout accès Ah non mais tu ne pourras pas C'est impossible Il faut qu'ils bloquent Ah mais c'est impossible Il faut qu'ils bloquent Les contenus C'est impossible Ah les contenus Oui bien sûr Mais ça c'est encore autre chose Et Facebook devrait faire en sorte Que du moment Mais pourquoi Mais pourquoi on met toujours On met toujours sur le dos de Facebook C'est pas Facebook Mais c'est Facebook Twitter Tous les réseaux sociaux Non mais il ne faut pas Mettre sans cesse Sur le dos des réseaux sociaux Ce n'est pas eux Qui demandent Et qui autorisent ça Tu rigoles ou quoi ? Mais non Tous les jours Il y a une page qui se crée Oui mais ce n'est pas la faute À Facebook et Twitter Ça quand même Oui Et bien alors Mais ils se plaignent Après ils vont se plaindre Qu'ils se font attaquer Multimune Qu'ils vont se faire attaquer Comment tu veux qu'ils gèrent Des millions et des millions de pages Ils ne peuvent pas tout gérer Ils ne peuvent pas tout faire Bah si Ils n'ont qu'à faire Ils n'ont qu'à faire un genre de Bon De De pirate De truc Pour Un piratage c'est une autre C'est encore une autre histoire C'est pas du tout la même chose Pas de piratage Mais Un truc qui Dit qu'en fin de compte Tout Tout mot Qui correspond À que ça soit Des propos homophobes Antisémistes Racistes De violations de vie privée Ça devrait être Non autorisé Oui mais c'est facile à dire Et après tout le monde dit Oui mais c'est de la liberté d'expression Ouais bah non Je suis désolé Il y a des limites Vous savez Je sais Il y a des limites Je le sais S'ils sont incapables de gérer Si les créateurs Sont incapables de gérer ça Pourquoi ils l'ont créé Ce réseau social Alors ça tombe bien Qu'on parle d'internet Parce que du coup Le gouvernement fait pression Sur les géants du web Et bien sûr Tout ce qu'on vient de citer Facebook, Twitter Tous les blogs Enfin tous les géants du web Pour lutter contre les propos haineux Alors on parle aussi De la pédopornographie Et l'apologie du terrorisme Qui ne suffisent pas Parce que le gouvernement Le gouvernement veut aussi Muscler son arsenal judiciaire Contre le racisme Et l'antisémitisme en ligne La garde des Sceaux Christiane Taubira A affirmé aussi Vouloir trouver Des réponses Plus adaptées à ces problèmes Elle a dit ceci d'ailleurs Christiane Taubira Les infractions connues Dans l'espace public Doivent pouvoir l'être Également dans l'espace internet C'est une bonne chose C'est une bonne nouvelle Elle s'est exprimée Elle a dit ceci aussi Nous sommes décidés A mener une lutte sans merci Contre le racisme Et l'antisémitisme Sur internet Alors en janvier 2015 Christiane Taubira Avait déjà évoqué Plusieurs pistes Pour renforcer la lutte Contre les propos Antisémites et racistes Sur la toile Ces derniers sont Pour le moment Sanctionnés par la loi La loi du 29 juillet 1881 Sur la liberté de la presse Est passible de 5 ans D'emprisonnement Et de 45 000 euros d'amende C'est pour l'instant La loi qui est actuelle Mais qui risque de se durcir La loi n'est pas vraiment efficace Non mais ça c'est la loi Contre les discriminations De l'injure et de la diffamation Mais maintenant Ça risque de se durcir Maintenant Parce qu'il faudra en fait Une loi claire Mais par rapport à internet Maintenant Parce que c'est vrai Que c'est pas très précis La loi du 1881 C'est vrai que internet Est un média Donc forcément Internet est concerné Par cette loi Parce qu'internet est considéré Comme un média Malheureusement Je trouve qu'elle n'est pas assez Cette loi n'est pas forcément Bien adaptée Elle n'est pas assez déterminée Non mais je pense Qu'il faudrait une loi Encore plus Une loi plus actuelle Avec une loi Très très dure Et très très On va dire On va Lourde quoi Par rapport Par rapport aux actes Et aux violences Les insistations La violence Et à la haine Sur internet Il y a un truc Que je ne comprends pas Par rapport Ils surveillent D'accord Que les réseaux sociaux Soit Un modèle Internet Est un mode De médias D'accord C'est un média C'est pas un mode média Ils ont accès Ils peuvent savoir Les IP Quand tu fais quelque chose Quand tu crées quelque chose Automatiquement Ils peuvent avoir les IP Alors oui Les IP Qui sont Malsaines Alors oui et non Ne sont pas sanctionnées Oui et non Pour deux raisons Je vais te répondre Parce que c'est pas français Non Oui et non Pour deux raisons Il y a deux raisons Pourquoi on n'arrive pas forcément A détecter les personnes Par rapport aux IP D'une part Il y a des gens Qui ont des IP flottants Qu'est-ce que des IP flottants C'est des gens C'est à dire que Toutes les heures Il y a des IP qui changent Ils se modifient Toutes les heures Oui mais le problème C'est que pour détecter Une personne Il faudrait qu'il y ait Un IP fixe C'est le premier problème Le deuxième problème C'est les Wifi publics Les gens se connectent En Wifi public Et on n'a pas les IP En Wifi publics Et on a Wifi public Ou connexion limitée C'est à dire Sur les réseaux Sur les opérateurs En Wifi limité Donc voilà Toutes ces genres Notamment sur les smartphones Et sur les Aidez-moi aussi Sur les tablettes tactiles Malheureusement C'est que ça marche Comme ça aussi Donc forcément On n'arrive pas A détecter à 100% Maintenant Le problème C'est comment Comment interdire quelque chose Mais c'est bien D'interdire les sites Mais il faut aussi Effectivement Trouver les coupables C'est à dire Il faut les déceler Il faut les punir Il faut les trouver Il faut les enfermer Tout ce que vous voulez Disons que ça doit se faire Vraiment en deux temps C'est à dire Trouver le moyen Que tous les opérateurs Que tous les gens du web Interdisent Mais en version absolue Toute forme de racisme Tu ne vas pas me dire Que pour les pages Pour les pages pornographiques Ils n'arrivent pas A trouver les IP Non Ce n'est pas possible Pas forcément Parce que les créateurs De ces pages là Ils sont obligés D'avoir un IP Pas forcément Parce que si vraiment On trouve vraiment Tout le monde avec les IP Ça veut dire Qu'aujourd'hui Tous les pédophiles Et tous les criminels D'internet Seraient déjà enfermés En ce moment Et il n'y en aurait plus Mais non Malheureusement si Mais non Internet c'est très C'est un gros problème C'est vrai que c'est un outil Très très malin Pour les criminels C'est un outil très malin Il faut être honnête Là dessus Internet c'est à la fois Révolutionnaire C'est parce qu'ils ne veulent pas S'emmerder Ils ne veulent pas S'emmerder à chercher Mais Internet est à la fois Un outil révolutionnaire Et à la fois Un outil Qui est malin A attiser Les plus de criminels Dedans Et voilà ce que ça a donné Il faut être honnête Bon maintenant A maintenant Au pouvoir public De trouver des solutions Pour que ça s'arrête Et que Que tous les crimes Et tous les délits Sur Internet S'arrêtent Parce qu'il n'y a pas Que le racisme Et l'antisémitisme Qu'il faut viser Sur Internet Il y a plein d'autres choses Il y a tout Ça n'aurait jamais dû être créé Ça c'est pour ça Ah oui Bon en plus On n'a plus le droit D'avoir Internet Non mais bon Ce que compte là Toutes ces pages là Non mais on ne peut pas Punir tout le monde non plus On ne va pas sanctionner tout le monde Je suis désolé Les créateurs de ces sites là Que ce soit les sites pornographiques Ou autres Mais ça c'est une autre histoire ça Ça devrait Ça aurait jamais dû exister Ça aurait jamais dû Alors Donc ça je l'ai dit Le Gardesso Donc Christian Taubira A également évoqué Une autre solution Plus radicale Pour lutter contre la haine en ligne Elle part du blocage Administratif De sites Faisant la proposition De la haine raciale Ou antisémite Cette mesure permet Aux autorités De demander le filtrage De certains sites Aux fournisseurs d'accès Internet Sans passer par un juge Elle est déjà appliquée Pour les contenus Pédopornographiques C'est ce que tu viens de parler Et depuis Pé aussi Pour lutter contre L'apologie du terrorisme en ligne J'en parlerai tout à l'heure Dans les actus Parce qu'il s'est passé des choses Par rapport au site Lors de l'adoption De la loi antiterroriste En novembre dernier Le blocage administratif Ava été largement critiqué Par les associations De défense des libertés en ligne Comme par les grands acteurs Du web Qui jugent la mesure Liberticide et inefficace Ce discours a été relayé Plus récemment Par la commission nationale Consultative des droits De l'homme Qui émet régulièrement Des recommandations Au gouvernement Dans un avis rendu Le 12 février dernier L'institution estime Que l'intervention d'un juge Est nécessaire Pour ordonner Et contrôler le retrait D'un contenu illicite Et le blocage D'un site internet Dès lors que ces mesures Constituent des ingérences graves De la liberté d'expression Et de communication La commission s'oppose Également à la sortie De ces infractions De la loi sur la liberté De la presse Au risque de la marginaliser Et de la voir Disparaître à terme Voilà pour l'instant L'histoire d'internet Mais comment il faisait Quand il n'y avait pas internet Pourquoi ça existait d'ailleurs Par rapport à l'évolution Ah mais tu ne vas pas Mettre en cause internet maintenant Quand même Je suis désolé Tu ne veux pas qu'on vive À l'an de Cro-Magnon J'espère aussi Je suis désolé On s'en passait bien Jusqu'à maintenant Non jusqu'à maintenant Je te souviens Qu'internet ça fait 20 ans Que ça existe Mais si ça ne te dérange pas Il y a 20 ans Internet existait Il y a 25 ans Ça n'existait pas Non Internet existe depuis 20 ans Enfin même plus que ça Parce qu'il y a eu les mini-tels Et toute la clique derrière aussi Il ne faut pas l'oublier aussi Mais Mais Les mini-tels Tu ne pouvais pas aller sur Non mais peu importe Peu importe l'histoire C'est que Ce n'est pas une histoire d'internet C'est une histoire de trop Il y a trop de portes ouvertes À la liberté C'est-à-dire en fait Internet Tout est possible Il passe sur la liberté d'expression C'est ça C'est ça le problème La liberté d'expression Elle est mal Il faudrait faire quelque chose Avec ça Il faudrait supprimer toutes les pages Antisémitisme Antisémitisme Parce qu'antisémitisme Antisémitisme Racial Pédophile Je continue Je continue Le chef de l'Etat François Hollande Approuve ainsi La proposition de la ministre de la Justice Christiane Taubira Qui a annoncé le 18 février Sa volonté de présenter prochainement Au Parlement Un projet en ce sens Voilà ce qu'a dit François Hollande Le racisme n'est pas que dans les stades de football Il peut aussi être dans les transports Ou sur les lieux de travail Je n'accepterai jamais sa banalisation Il a dit ceci aussi Quand les actes se multiplient Les victimes se découragent Et ne portent pas toujours plainte Ça c'est vrai La peur Forcément La peur des représailles C'est logique C'est logique C'est un petit peu normal Et après c'est les premiers Qui vont critiquer les autres Alors je continue Ceux qui sont victimes Qui critiquent les autres Je continue faisant référence Au cas d'un voyageur noir Empêché le 17 février De monter dans le métro parisien Par des supporters du club anglais De Chelsea Monsieur Hollande relève ainsi Que sans la médiatisation De cette affaire L'homme Qu'il a eu depuis au téléphone Aurait peut-être renoncé Autre citation De François Hollande Qui a dit ceci Il ne doit y avoir aucune faiblesse Face à de tels actes Le gouvernement a introduit Ce que l'on appelle L'action de groupe Elle permet à une catégorie De consommateurs Ou de locataires Qui se considèrent lésés Par une décision D'aller ensemble en justice Désormais face aux discriminations Je souhaite que l'action de groupe Soit également possible Voilà ce qu'a dit François Hollande Enfin janvier 2015 Il y a le défenseur des droits Le nouveau défenseur des droits Qui s'appelle Jacques Toubon Qui s'était déjà dit favorable A la création d'un rencours collectif Exerçable par des particuliers S'estimant victime de discrimination L'idée d'un tel recours collectif A été lancée à l'origine Il y a plusieurs années Par le conseil représentatif Des associations noires Le fameux CRAN S-E-R-A-N Elle avait été reprise Par la sénatrice écologiste Qui s'appelle Esther Benbassa Qui avait déposé en 2013 Une proposition de loi Qui n'a jamais été examinée malheureusement Madame Benbassa A repris l'idée Dans un rapport co-signé Par le sénateur UMP Jean-René Lecerre Intitulé La lutte contre les discriminations De l'incantation à l'action C'est la nouvelle proposition Qui a été déposée Autre citation Par le CRAN Qui dit Au-delà des discriminations directes On pourrait enfin lutter Contre les discriminations systématiques Par définition Les plus nombreuses Mais aussi les plus invisibles Logiques Surtout invisibles Parce que c'est vrai Qu'il y en a plein plein En ce moment Alors Louis-Georgetin Aussi Qu'on est bien Il a dit ceci Si la loi est votée Comme nous l'espérons Ce devrait être Le texte le plus important Jamais voté en France Dans le domaine De la lutte contre les discriminations Donc en gros Beaucoup espèrent Que cette loi soit votée Donc l'action de groupe Est ouverte aux consommateurs Depuis le 1er octobre 2014 En cas de manquement D'une ou plusieurs sociétés A leur obligation légale Ou contractuelle Voilà donc le sujet 2015 Voilà le grand combat 2015 Par rapport à la lutte Contre le racisme Et l'antisémitisme Qu'est-ce que tu en penses ? Après on va revenir Je trouve qu'il se réveille Un peu tard quand même Ah tu trouves que Ah bah ça fait plus de 20 ans Qu'il nous bassine Avec des actions Des machins Ça n'empêche pas que Ça n'empêche pas que Toutes les attaques Toutes les agressions Qu'on entend parler Voilà c'est Si c'est au nom de la liberté D'expression Je suis désolé Bon par contre Je suis désolé Les médias Ils ont leur part De responsabilité aussi Tout le monde A des torts là-dedans Je suis désolé Le gouvernement Parce qu'ils n'ont pas Fait les actions Quand il fallait Ça fait 20 ans Qu'ils nous promettent Qu'ils vont lutter Contre ça Il n'y a rien qui est fait Il faut qu'il y ait eu Les attentats Du mois de janvier Pour qu'ils se décident A renforcer Les trucs Il faut arrêter Au bout d'un moment Au bout d'un moment Il faut dire stop Il y a juste une chose Mais il faut qu'ils arrêtent Parce que le jour Où l'Elysée Où vraiment Les gens vont décider Et là je parle Pour les minima sociaux Pour ceux qui sont En précarité Et voilà Parce que c'est bien De vouloir défendre Les causes comme ça Mais le problème C'est que Augmenter Augmenter tout Et prendre tout Ce qu'il y a Au minima sociaux Je suis désolé Il y a des limites A la connerie Alors il y a quand même Une petite précision Une petite précision Rapide Charlotte Bonjour Bonjour à tous Salut Charlotte Salut Alex J'espère que tout le monde Va bien Tout le monde va bien Oui Ça va On est tous les trois Je te dis oui Toutes seules Si tu veux Histoire de dire Histoire de Bon tu sais De quel sujet on parle Le racisme Si je me rappelle Si tout se passe bien C'est ça Alors je vais te faire Vite fait le bilan De la première partie De ce qu'on a parlé En fait le bilan 2015 Il y a eu Il y a deux sujets importants Par rapport à ça C'est qu'ils font Le débat du racisme Et de l'antisémitisme A l'école Ils en ont fait une priorité Suite à ce qui s'est passé Aux attentats de Charlie Hebdo Et de Kacher Et la deuxième priorité C'est lutter contre le racisme Et l'antisémitisme Sur internet C'est à dire Toutes les incitations A la haine Et la violence Qui ont lieu sur internet Donc si tu as des choses à dire N'hésite pas Ok bah écoute Pour le moment Pas tout de suite Mais l'histoire de bien Me mettre dans le bain Mais pas de soucis Je vais intervenir Bon moi je peux prendre la douche Il n'y a pas de problème Alors Comme ça au moins c'est fait Moi je me laverai au lavabo Juste une petite précision Une petite précision Que je voulais dire Par rapport à cette loi Qui est en cours Le projet de loi Qui va y avoir Que celle de Christian Taubira Le fait qu'ils vont proposer Cette loi Anti Voilà Antiracisme C'est pas facile à dire Antisémitisme Sur internet Moi j'aimerais bien Qu'ils élargissent Cette loi Mais sur toutes les discriminations En fait Parce que c'est très gentil De faire ça Sur le racisme Et l'antisémitisme Et les autres discriminations Alors Ah mais ça Mais de toute façon C'est un général De toute façon Le problème C'est qu'ils se basent Sur certains trucs Comme ça Mais ils oublient forcément Pas mal de Je suis d'accord Sur la loi Je suis d'accord Sur cette loi Il faudrait qu'il y ait Une loi généralisée Mais j'ai bien dit Généralisée Par rapport à internet Mais qui généralise tout C'est à dire Toutes les formes de haine Toutes les formes Mais j'ai bien dit toutes Pas uniquement racisme Mais antisémitisme Toutes les formes de haine Exemple homophobe Bien sûr Homophobe Raciste Enfin Toutes les formes De haine raciale Dans tous les domaines Sur internet Doivent être punis Et puis bien Bien pointu Une belle sanction Parce que c'est bien De mettre Des amendes De mettre des trucs Comme ça Mais ça n'empêche Ça n'empêche pas Que les gars Ils continuent derrière Parce que moi Je te dis Tu prends les IP Des personnes S'ils arrivent A trouver les IP Des personnes Qui font les pages Comme ça Ou des trucs Comme ça Et qui les suppriment Carrément Avec un blocage À vie Pour qu'ils ne puissent Pas se reconnecter De faire Voilà Charlotte Si je peux me permettre Une petite parenthèse Est-ce que tu es sur Facebook Ou pour voir si Elodie Est parmi nous Si elle veut réagir Parce que je pense Qu'elle doit nous écouter Pas loin Oui c'est bon Je suis sur Facebook Donc je lui ai dit Que s'elle avait des choses À dire Je les transmettrai Donc il n'y a pas de soucis Et en plus Elle nous entend Donc c'est parfait Alors je lui refais des bisous Comme j'ai dit au départ De l'émission Je lui fais plein de bisous On pense très fort à elle Quoi qu'il en soit Voilà ça c'est dit Donc comment La question simple C'est comment limiter La multiplication Des propos racistes Et injurieux Alors injurieux Moi je parle dans tous les sens Au sens large du terme Sur le web Et les réseaux sociaux Alors quelles sont pour vous Les solutions pour ça Je pense que déjà La première chose à faire A mon avis C'est de bien visser internet Donc avoir plein de choses Pour bloquer certains trucs Vis-à-vis Par rapport Du racisme Ou antisémite Alors heureusement Au propos raciste Parce que c'est le sujet D'aujourd'hui Comme c'est la journée mondiale La journée internationale Contre le racisme Mais par contre Au niveau général Moi je pense que Il faut prendre ça En termes général Cette fois-là Au niveau général Moi je pense Que ça serait bien Pour le niveau général Pour tous ceux Et là je le dis clairement Et ça c'est un truc Que je dis Et là je vise Les créateurs Des réseaux sociaux C'est que Si Ils sont incapables De pouvoir gérer Leur création Leur site de création Je suis désolé Je suis désolé Qui passe la main A des personnes Qui sont aptes A bloquer Alors si je peux me permettre A bloquer carrément Voir supprimer Tous les trucs Je suis désolé Je suis désolé Sinon il faut faire sauter Carrément les Je suis aussi désolé De te contredire A mon tour C'est qu'il y a des sites Sans passer par les réseaux sociaux Et les blogs Qui se créent Et j'en parlerai tout à l'heure Dans les actus Il y a des sites Qui se créent Qui incitent A la violence A la haine Ah bah oui Mais pourquoi Pourquoi c'est pas Supprimé d'entrée C'est comme je disais Tout à l'heure Automatiquement Tu prends un mot clé Tu prends un mot clé Par hasard Faut pas oublier Qu'il y a des pays Qui autorisent ça Oui Donc faut pas oublier Qu'internet c'est mondial C'est pas que français Il y a des pays Qui autorisent Ces genres de Par exemple L'homophobie J'en parle J'en parle Ils font partie De l'union européenne Ils autorisent Il n'y a pas qu'en ordre Je vais donner Je vais un petit peu Aller plus loin Je pense qu'on va être D'accord avec moi Même si c'est triste De le dire C'est qu'il y a Malheureusement Des pays Qui autorisent Les actes homophobes Et qui sur internet Ils sont pas punissables Ah tiens-moi d'accord Parce que j'ai déjà vu ça C'est horrible Malheureusement Et qu'est-ce qu'on voit C'est-à-dire que Comme internet est mondial On a accès à ça Et qui c'est qui le lisent Tous les jeunes Pourquoi c'est pas filtré Juste après Mais parce qu'eux Ils ont pas besoin D'être filtrés Parce qu'eux Ils sont autorisés Dans leur pays Non mais Ah pourquoi c'est pas filtré Dans les autres pays Alors ça c'est une autre question Pourquoi c'est pas filtré Une fois que Ah ça c'est une autre question Parce que je vais te dire Parce que je vais te dire Ça aurait été filtré Sur toutes les pages Qui existent Antisémitiste Raciste Pédophile Et tout ça Ça aurait été filtré La pédophilie Si c'est autorisé Je m'inquiète par contre Ah bah apparemment Tu me dis Non j'ai dit homophobe J'ai pas dit pédophile Oui bah apparemment Si c'est autorisé Dans certains pays L'homophobie La pédophilie Elle doit être autorisée aussi Ah bah j'espère que non Et surtout Surtout qu'homosexualité Et la pédophilie C'est pas la même chose Merci s'il te plaît Non c'est pas C'est pas la même chose Mais il ne manquerait plus que ça Il faudrait que ça soit filtré Je suis désolé Oui c'est à dire Filtrer des choses interdites Oui alors ça C'est vrai que j'ai pas pensé à ça Est-ce qu'il y a possibilité Voir supprimer C'est à dire Dans des pays Notamment des pays d'Afrique Faut être honnête Des pays d'Afrique Qui autorisent des genres De violences Et de tout ça De haine Parce que les pays Les plus touchés par ça Et les plus concernés C'est les pays d'Afrique Quoi qu'il en soit Est-ce qu'il y a Quand tu vois qu'il y a des vidéos D'assassinants en direct Je suis désolé La question que tu poses C'est est-ce qu'il y a moyen De filtrer C'est à dire Tout ça Uniquement à leur pays Sans que les autres pays du monde Les voient C'est ça que tu veux dire C'est ça la question Je sais pas si c'est possible ça Est-ce que c'est possible ça Je sais pas J'y crois pas du tout Enfin je sais pas Si c'est comptant par Charlotte Mais moi j'y crois pas du tout Je pense pas que c'est faisable Et pourquoi Pourquoi Chaque pays Qui est Comme c'est mondial Automatiquement Pour éviter Pour éviter Que ça se diffuse Un peu partout Pourquoi ils remonteraient pas Directement à la source Essayer de faire des recherches De remonter à la source Des créateurs Et de les bloquer directement Même si c'est hors mondial De lancer un avertissement Un genre de virus Qui les attaque Ah non C'est interdit Ah non 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 C'est interdit ça Je suis désolé Non 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 Tu fais de la provocation Je suis désolé Je suis désolé Non 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 Il faut pas non plus Se rabaisser à leur niveau Quand même Faut pas exagérer C'est pas C'est pas Ils veulent Ils veulent que Que les Ils veulent de la liberté Ils veulent d'abord Pour toi la liberté C'est d'envoyer des virus Toi Non mais Je suis désolé Donc t'es un criminel A ton tour Bah non Bah si Je vais envoyer des virus C'est un crime C'est un délit plutôt Mais bon c'est pas un crime C'est un délit Je vois pas d'où Mais un délit C'est punissable Mais c'est la même chose Je m'en fous C'est la même chose C'est un peu Ah je suis désolé A ce compte là A ce compte là A ce compte là Il n'y a rien à faire C'est super J'ai un délinquant En puissance avec moi Je suis désolé Il faut arrêter Au bout d'un moment Il faut arrêter De dire D'où la liberté d'expression Il faut l'assumer aussi A ce compte là S'il laisse faire A ce compte là Bah qu'il assume Ce qui se passe Bon S'il la cherche aussi Bon autre Autre question Est-ce que Vous savez ce que c'est Que le Pharos Pas du tout Alors Pharos C'est un outil internet C'est une plateforme Alors ça Pharos ça veut dire Plateforme d'harmonisation D'analyse De recoupement Et d'orientation Des signalements Qui permet en fait De signaler Les comportements illicites Sur internet Donc il y a un logiciel Enfin un site Qui s'appelle Pharos Qui permet effectivement De signaler Ces comportements Haineux Et injurieux Raciste Tout ce que vous voulez Sur internet Donc je vous ai donné Un outil internet Qui est Pharos P-H-A-R-O-S Donc n'hésitez pas A consulter ce site Qui est très intéressant Et très important Donc la vigilance De chacun Est essentielle Évidemment Des mesures Seront présentées Pour chasser Les contenus A caractère Raciste Ou antisémite La question De la responsabilité Des plateformes Reste posée Des dispositifs De signalement Explicite Sont nécessaires Aujourd'hui Cela existe Mais de façon Incomplète Et très inégale Selon les sites Et puis il faut Poursuivre aussi Les auteurs Des propos Racistes Ou antisémites Et enfin Il y a l'éducation Aux médias Et à l'usage Des réseaux sociaux Qui est essentiel La réponse La réponse judiciaire Malheureusement Aujourd'hui N'est pas suffisante La justice Effectivement Ne sert pas Grand chose Là dedans Sauf si bien sûr On alourdit les lois Notamment sur internet Je pense que c'est une solution A ne pas négliger A ne pas manquer Qu'est-ce que t'en penses Toi charlotte Bah écoute Tout à fait d'accord Avec toi pour le moment Enfin c'est Pour moi J'ai du mal à comprendre Pourquoi on n'arrive pas déjà A essayer D'enlever tout ce qui est Sur internet A mettre Tu sais Des choses Pour que Que ces gens là N'ont pas accès Pour qu'on puisse voir Je sais pas si vous arrivez A comprendre mon fonctionnement En fait Je vais te faciliter Je vais te faciliter la tâche Comment expliques-tu aujourd'hui Toutes ces violences Et toutes ces haines Racistes Homophobes Pour l'instant Restons sur le sujet du racisme Comment tu peux expliquer Ce genre de comportement Qu'est-ce qu'il peut expliquer Pour toi Et pourquoi Enfin moi Moi je pense qu'aussi C'est aussi par rapport A tout ce qui Ce qui se passe En ce moment Encore Il y a encore Quelques jours Ou même Hier ou avant-hier Avec les attentats De Tunis Et je pense Que le fait Que ce soit le racisme Ou je sais pas Ou quoi Vraiment on va mettre ça Dans une grosse globalité Ça insinue vachement De plus en plus de gens A devenir Vachement plus Comment dire Ah j'ai perdu le mot Dis donc Ça va me revenir Mais Comment dire Ouais je pense Que c'est depuis L'attentat De Charlie Hebdo Que tout a commencé Tu vois Alors je suis pas Au niveau raciste Tu vas dire Tu crois que c'est Ça a bien commencé Avant quand même Avec tout ce qui s'est passé Ça a bien commencé Avant Mais quand tu regardes Quand même maintenant Il y a un truc Qui a quand même Vachement augmenté C'est que Depuis que tu es La tuerie de Charlie Hebdo Tous les mois On a quand même Un attentat Dans plusieurs pays En gros Tu es en train de me dire Que depuis ce qui s'est passé À Charlie Hebdo Il y en a qui se sentent libres Libérés Et libres De proférer De proférer Toutes ses haines Librement quoi Exactement Moi c'est mon ressenti D'accord Moi je me suis dit Moi je me suis toujours dit Une chose Ça fait longtemps Que je ne l'ai pas dit Ça je l'ai déjà dit Dans les premières émissions Pour moi Il y a Deux causes En fait De toutes ces guerres Il y a deux sources Pour moi il y a deux sources Exactes Qui sont pour moi Sources de tous ces conflits Est-ce que pour toi Tu sais lesquelles c'est ? Pour moi Il y a Toutes ces guerres Tout ce qu'on voit Toutes ces horreurs Qu'on voit Pour moi il y a deux raisons Deux sources Est-ce que pour toi Tu les trouveras Est-ce que pour toi Tu vas les trouver ? Je n'ai pas J'ai peur de dire De coller Mais moi je pense Qu'il y a aussi Une question de gouvernement Dans chaque pays Que je pense que Dans les gouvernements Il y en a qui ont un peu La trouille Donc ils ne disent rien Sinon après Après non je ne sais pas Alors moi Pour moi Ce n'est que mon avis Personnel Attention ce n'est qu'une opinion Pour moi il y a deux sources Deux sources exactes Qui Voilà par rapport A toutes ces guerres Toutes ces horreurs Toutes ces haines Tout ça C'est la politique C'est la politique Et la religion Ouais Donc j'étais presque Avec le gouvernement C'est plus ce côté politique Et oui effectivement Il y a la religion Et je pense que la religion En joue beaucoup aussi Disons que la religion Influit beaucoup de choses Sur les gens Et la politique Même chose Notamment Alors normalement Je ne peux pas donner Aujourd'hui Comme on est en pleine campagne On n'a pas le droit De citer des partis Mais il y a certaines parties Politiques Qui incitent On va dire A certaines haines Et certaines violences Je ne peux pas les citer On est en pleine campagne Départementale Mais Je Voilà quoi Il faut être honnête Là dessus Pour moi C'est les deux sujets Les deux gros gros sujets Qui aujourd'hui Expliquent Toutes ces haines Et toutes ces horreurs Qu'on voit dans le monde Bah oui Ce n'est que mon opinion Personnelle Après chacun Chacun son avis Mais Voilà quoi D'ailleurs je vais donner Quelques chiffres Par rapport Au racisme Selon un sondage De la commission nationale Consultative des droits de l'homme Donc on procède Chaque année A une étude De la question Appuyée notamment Sur une enquête Donc d'opinion Ça a été réalisé En fin 2012 Je n'ai pas plus récent Malheureusement Si j'en ai une Tout à l'heure à dire Quand même Notamment pour Charlie Hebdo Alors pas moins de 7% des sondés Ça vaut plutôt raciste C'est quand même C'est quand même pas mal 22% Un peu raciste Un quart C'est à dire 25% Se disent pas très raciste Et 44% Pas raciste du tout Ça veut dire que plus En fait quelque part Si on calcule bien Ça veut dire que 56% en général Sont plus ou moins raciste En France Ouais Plus ou moins C'est à dire très raciste Voir un peu raciste Mais ça fait quand même Plus d'un français sur deux Quand même C'est énorme quand même Quand tu regardes Ça fait beaucoup Ouais Donc Ensuite Une majorité pense Que les personnes De différentes origines Qui composent la société française Vivent ensemble Avec des tensions Contre 8% Seulement qui assurent Qu'elles vivent ensemble En bonne entente Bon pourquoi pas Il y a un autre indicateur Qui dit Si les nord-africains Et musulmans Sont jugés Comme des principales victimes Du racisme C'est à dire À 43% Devant les étrangers Et immigrés Sans précision Donc 25% Puis les africains noirs Avec 22% Il y a 12% Des sondés Qui estiment Que ce sont les français Qui sont les principales victimes Du racisme en France Ah bon Alors moi je suis pas d'accord Alors à moins que ça soit Des français C'est d'origine étrangère Parce que des français Pures souches Ça me surprendrait quand même Je sais pas ce que tu en penses Mais ça me surprendrait beaucoup Il faudrait quand même Non mais franchement Des français pures souches Qui seraient racistes Ça m'étonnerait pas Parce que franchement Attention On parle des français Pures souches Qui seraient victimes de racisme Ah victimes de racisme Oui ça m'est Non J'y crois pas non plus Ça me Je sais pas Alors il faut bien se rappeler Qu'il existe du racisme Anti-blanc Ça existe Je précise Oui bah oui Mais j'en vois très très rarement Du moins j'en ai très rarement vu Dans ma vie J'ai rarement vu Des personnes qui sont anti-blancs Je sais pas si toi T'en as croisé Pas du tout Mais en tout cas en France Peut-être en Afrique Envers nous peut-être Mais en tout cas en France même J'ai rarement vu Ou alors c'est bien caché Du racisme anti-blanc Ou anti-français Et encore Anti-français C'est pas du racisme Anti-français C'est sur la nationalité Donc ça n'a rien à voir C'est plus de racisme C'est sur la couleur de peau Donc c'est... Ou la race humaine C'est une autre histoire Ouais C'est pas du tout la même chose Anti-français C'est être contre une nationalité D'un pays C'est pas du tout la même chose C'est pour ça qu'il y a des gens Qui mélangent pas mal de choses D'ailleurs Alors les statistiques officielles Sont par la suite Tout autant effrayantes Alors j'ai des chiffres 2014 cette fois Les démonstrations d'antisémitisme Ont doublé Par rapport à l'année précédente Depuis les attentats Donc de Charlie Hebdo En janvier 2015 Et aussi les attentats D'hypercachère Les actes dits Islamophobes Ont augmenté De 70% Par rapport à la même période En 2014 70% en un an C'est bizarre Et il ne faut pas manquer aussi D'évoquer la multiplication Des sorties homophobes Depuis la loi autorisant Le mariage pour tous L'état des lieux Constatons-le Est à la fois inquiétant Et démoralisant Les marques d'une période De régression collective Et sociétale Dans ce contexte Le premier ministre Et le gouvernement Ont décidé de durcir La répression Et pour y parvenir D'aller jusqu'à modifier Le code pénal Ce n'est pas une surprise Car Manuel Valls L'avait laissé comprendre Dès avant les attentats En particulier Quand il avait poursuit D'idiot-donné J'en parlerai tout à l'heure Dans les actus Pour diodonner Parce qu'il s'est passé Beaucoup de choses Cette semaine Précisément aussi De quoi s'agit-il Mais de ne plus En fait examiner Les propos antisémites Racistes Et sans doute homophobes Au regard du droit De la presse Très encadré Formaté Rigide au bon sens De l'expression Car veillant à défendre La liberté des journaux Des journalistes Et des opinions Mais de les faire basculer Vers le code pénal Plus sévère Davantage répressif Moins pointilleux Envers le sacro Sainte tolérance Ça fait bizarre De dire ça On a entendu D'ailleurs aussi Les premières Récriminations Dès le lendemain Des attentats Quand 70 procédures Furent engagées Pour apologie du terrorisme Quelques cas Ataient en effet Avérés Et mérités sanctions Parfois Ce fut limite Quand à Grenoble Par exemple Un simple esprit Alcoolisé ce jour là Écopa de 6 mois De prison ferme Pour avoir lancé A des policiers Voilà ce qu'il a dit A des policiers On a tué Charlie Mais moi j'ai bien rigolé Et il a pris 6 mois ferme Est-ce que franchement Ça méritait 6 mois ferme Pour une petite phrase Comme ça par contre Euh Ils ont tué Charlie Moi j'ai bien rigolé Après c'est vrai Qu'il y a des gens Qui le prennent Plus ou moins bien Alors après A priori là La personne Moi Elle a pris Vraiment pas bien Et C'est idiot Parce que Ça parait bizarre Parce que Charlie Hebdo Faut quand même Pas mal de satire Sur Sur certaines phrases Moi j'ai bien rigolé Moi j'ai pas entendu Bien fait C'est pas du genre Bien fait Il le mérite Parce que moi J'ai bien rigolé Je sais pas Je sais pas Si ça mérite 6 mois ferme Quand même Pour autant C'est pas une incitation A la haine C'est une opinion Mais je sais pas C'est moche Par contre Il faut être honnête C'est très moche Ce genre de phrase Mais est-ce que Ça mérite 6 mois ferme Pas 6 mois ferme Non Il y a pire Il y en a Qui ont fait pire Et qui ont rien pris du tout C'est ça que je veux dire Pour des phrases Encore plus graves Notamment sur internet Et ils ont rien pris du tout Pour autant Et moi Donc je trouve ça Pas très juste On va dire quelque part C'est grave Ces paroles Mais je trouve ça injuste Par rapport à certaines choses Beaucoup plus graves Que je vois Que je lis Et que je vois Sur internet Personnellement Alors J'entends beaucoup de bruit derrière Je sais pas ce qu'il se passe C'est normal Qu'il y a autant de bruit derrière Euh Normalement Non Mais écoute Je vais tout faire Pour pas qu'il y ait moins de bruit Ah Non Il faut tout faire Pour qu'il y ait moins de bruit Surtout Parce que Si tu ne vas pas tout faire Pour qu'il y ait moins de bruit Je m'inquiète Par contre Ça serait Ça serait Bon Ne t'inquiète pas Non Non Je m'inquiète pas Ça va bien se passer Alors Euh On va faire un peu plus Version courante Et version définition On a fait Voilà Le combat version 2015 J'en ai beaucoup parlé Ça fait une heure qu'on en parle On va revenir sur l'essentiel Maintenant On va revenir sur les principes Est-ce que tu sais ce que c'est Que l'antiracisme C'est quelqu'un Qui est contre le racisme Avec C'est bien Tu ne t'es pas trop foulé Là C'est bien En gros Tu ne t'es pas trop foulé Là dessus Donc En fait Il faut rappeler Un détail C'est que l'antiracisme C'est un acte D'abord Oui Ça inclut Les opinions Les actions Les mouvements Et les politiques Adoptées ou développées Pour s'opposer au racisme Ouais D'accord Et oui C'est à dire Que l'antiracisme C'est des gens Qui sont contre le racisme Ah bah oui Donc Et par différentes manières Les opinions Les actions Les mouvements Les politiques Et les manifestations Comme ça se déroule aujourd'hui En général L'antiracisme Promeut une société Dans laquelle Les individus Ne subissent pas De discrimination Sur la base De leur ethnie Dont la définition Peut varier De par sa nature Aussi L'antiracisme Avance la vision Que le racisme Dans une société Est à la fois Pernicieux Et socialement pénalisant Et que des changements Politiques Économiques Ou sociaux Sont nécessaires Pour l'éradiquer C'est pas facile à dire Mais je l'ai dit La notion d'antiracisme Tout comme les acteurs De la lutte Dite antiraciste Ont été critiquées Par de nombreux intellectuels Notamment pour sa faiblesse conceptuelle Ses utilisations politiques Voir paradoxalement Par la réintroduction De la notion de race Au sein du débat national C'est notamment La discrimination En raison de la race On en parlera tout à l'heure Lutter contre le racisme Implique que l'on sache Le reconnaître Sous toutes ses formes Peu de typologies Publiées Aident à cette détection Et à défaut On relève Une liste des actes Méritant réaction Alors il y en a plusieurs Est-ce que tu sais Quels sont les possibles Actes racistes J'en ai cité plusieurs Mais je pense que Tu vas te savoir J'en ai cité plusieurs Est-ce que tu sais Lesquels Qui sont punissables Les formes Quelles sont les formes De racisme Possible Les agressions Déjà Alors Les agressions Alors je ne l'ai pas Mais je pense que Les propos Ou les discours En fait partie C'est-à-dire Les propos Ou les discours Dans la mesure Où ils contiennent Des éléments Ou jugements Racistes Mais bon Le problème C'est qu'il n'y a pas De Ou alors C'est la provocation Peut-être A la discrimination La haine A la violence A caractère raciste Peut-être que c'est là-dedans Mais il n'y a pas L'agression C'est bizarre Ouais c'est bizarre Peut-être les injures Est-ce que les injures Font partie Des agressions Les injures En fait partie Alors l'injure A caractère raciste C'est en fait L'emploi D'une expression Outrage Terme de mépris Ou invective Raciste Qui ne renferme L'imputation D'aucun fait Et à côté de l'injure Il y a la diffamation Il ne faut pas l'oublier La diffamation Qui a caractère raciste C'est l'emploi D'une expression Qui renvoie A un fait précis Susceptible De fait l'objet D'un débat Contradictoire Voilà tout simplement Alors après Il y a d'autres Formes Il y a l'apologie Comme on a parlé tout à l'heure D'apologie du terrorisme Là c'est de l'apologie Des crimes de guerre Et des crimes contre l'humanité Ce sont des propos de nature A inciter le public A porter un jugement De valeur Qui promeut Ou justifie Un crime de guerre Ou un crime contre l'humanité Tout simplement Et enfin Il y a le négationnisme C'est la négation Ou minimisation D'un fait de l'histoire Relatif à un crime Contre l'humanité Et en droit pénal français A ce jour Seul le négationnisme Relatif à l'extermination Des juifs Par les nazis Est prévu Et réprimé Tout simplement Est-ce que tu sais Quelle loi sanctionne Le racisme En France Je le savais Mais plus Il y en a plusieurs Il y en a plusieurs Ça a commencé en 1972 Si je te dis La loi Pleven Ça te dit quelque chose Oh mon dieu Non D'accord C'est bien Je t'en apprends Des choses Aujourd'hui C'est bien Donc la loi Pleven En 1972 C'est les associations Antiracistes Qui peuvent se porter Parti civil Devant les juridictions Pénales Est-ce que tu connais Les associations Les plus connues Contre le racisme Une forcément Il y en a une forcément Oh si quand même Il y en a une forcément Que tu connais Sur le racisme Je charge Dans mon cerveau De blonde C'est pas facile Il y en a une évidente Il y en a une évidente Quand même Si je te dis Touche pas à mon pote Ah purée Oui mais c'est vieux Ça Oui mais ça existe Encore aujourd'hui C'est tissu Tu leur dis ça Aujourd'hui Surtout qu'on va les voir À la guêpre de Paris Si tu leur dis Qu'ils sont vieux On est mal Quand même Donc ils sont là En plus ils nous soutiennent Par rapport à l'homophobie Et bien c'est tout simplement SOS racisme Attends je me mets Une tape sur la main Ah oui mais là Franchement Non mais franchement Déjà en plus SOS racisme Non seulement Ils ne sont pas vieux Parce qu'ils ne sont créés Depuis les années 80 En plus Donc ils ne sont pas Si vieux que ça Il y en a d'autres aussi Qui sont connus Comme association Qu'on peut citer Là aussi tu vas pouvoir T'en vouloir Il y en a un autre Qui est très connu Après les autres SOS racisme Les autres sont moins connus Mais il y en a un autre Qui est très connu En fait il y a deux associations Très connues Contre le racisme Il y a SOS racisme Mais il y a aussi La LICRA Ça par contre Je le connaissais moins Alors la LICRA C'est la Ligue Internationale Contre le Racisme Et l'Antisémitisme La LICRA Après les autres Qui sont moins connus Il y a la MRAP C'est le Mouvement Contre le Racisme Et pour l'Amitié Entre les Peuples Il y a aussi United for Intercultural Action At Sway C'est United Et il y a aussi La Griffe Il y a d'autres mouvements Bien sûr Toutes les petites associations Que je n'ai pas Et qu'il faut bien sûr Qu'il faut bien sûr Mettre en avant Et qu'il ne faut pas Mettre dans les oubliettes Bien sûr C'est pas parce qu'il y a Des grandes associations Qu'il faut mettre Dans les oubliettes Et à l'écart Les autres petites associations Qui méritent aussi D'être connues Et être mises en avant Donc plein de pensée Et aussi à toutes les associations Qui luttent Contre ce fléau Alors lutter contre le racisme C'est une bataille Qui doit commencer par soi-même En prenant le temps De connaître l'autre Sa culture aussi Sa religion Et ses coutumes Alors l'ignorance Les préjugés La peur Le mépris Et l'exclusion N'auront plus raison d'être Et c'est aussi Éduquer les autres A pouvoir dépasser Tout ce qui peut les conduire Vers des comportements racistes Est-ce que tu es d'accord Avec ce principe ? Tout à fait Sans dire Surtout Ne te foule pas Trop la cheville Donc voilà Je suis totalement d'accord Avec ce sujet C'est-à-dire que C'est une bataille En fait Effectivement C'est une bataille Qui commence Effectivement Par soi-même On apprend beaucoup Des autres Mais il faut aussi Ça commence par soi C'est-à-dire Comment on apprend La vie de tous les jours C'est la vie Qui nous apprend des choses Mais bon Ça dépend de ce qu'on nous apprend Mais si on nous apprend La haine et tout ça Forcément Pas bon pour la suite N'est-ce pas ? Voilà Si on nous apprend Le mépris et la haine C'est sûr qu'on ne va pas avoir Une lutte contre le racisme Par la suite Il faut plutôt avoir Un esprit De fraternité D'égalité De solidarité Et de vivre ensemble Surtout C'est ça aussi Le point Est-ce que tu sais Ce que Alors maintenant Autre Je change complètement Le sujet Même si on est Dans la même optique Est-ce que tu sais Ce que c'est L'antisémitisme C'est Tout ce que Enfin Tout ce que tu viens de dire Mais c'est C'est en globalité En fait De l'antisémite En fait C'est visé sur qui ? Alors Les actes antisémites C'est visé sur qui ? Sur quelle personne ? Je te fais en version claire J'ai peur de dire des conneries Alors là C'est très grave Parce qu'il s'est passé Il s'est passé des choses Avec hyper cachère La dernière fois Et tu ne sais pas Sur qui c'est visé ? C'est visé ? C'est visé sur les personnes Qui étaient juives Voilà Ça y est T'as trouvé Donc Je vais te faire La définition exacte L'antisémitisme C'est le nom donné De nos jours A la discrimination Et à l'hostilité Manifestée à l'encontre Des juifs En tant que groupe Ethnique Religieux Ou racial Voilà la définition exacte D'accord Je te suis Alors après Il y a un autre sujet Qui m'embête Oui J'imagine tout le bruit derrière C'est très agréable C'est très impressionnant Je suis désolé Excuse-moi C'est mon chat Qui fait le con Et là je ne peux rien faire Ah miaou Je lui fais des bisous Au chat Alors le problème Voilà Je vais en parler Parce que c'est quelque chose Qui m'embête énormément Il y a Le chat Donc le chat Il t'a d'enfants Aujourd'hui Tu connais les 20 critères De discrimination A peu près Oui Il y en a deux Qui existent Dans les 20 Et qui Mérite réflexion Et débat Alors il y en a une Qui s'appelle Discrimination en raison De l'origine Jusque là tu suis Oui Il y a une autre Discrimination en raison De la race La question est la suivante Quelle est la différence Entre les deux La discrimination Vers la race C'est par rapport A tout ce qui est La religion Ah non Là c'est le contraire Ah non Parce qu'il existe Une discrimination Pour les opinions religieuses Mais la race C'est pas tout à fait En fait la race Alors la différence Entre les deux Parce que ça se rapproche énormément Mais il y a Des petites différences Mais qu'il faut faire très attention La race C'est sur la race humaine Ou l'espèce humaine Si tu préfères Ouais tu peux me rappeler le premier L'origine S'il te plaît L'origine L'origine Et la différence Entre l'origine Et la race Ouais Dure dur là par contre Ouais c'est hard Surtout qu'en fait Il y a beaucoup Ça se rapproche beaucoup Mais il y a un tout petit détail Qui différencie les deux En fait la race C'est simple La race On parle de race humaine Et de l'espèce humaine C'est à dire Sur les critères morphologiques Et culturels De la personne C'est très compliqué Mais c'est ça en fait la race Quant à l'origine C'est la langue L'accent La couleur de peau La non acceptation De la différence La non acceptation Pour certaines fonctions professionnelles La manière de vivre Et de penser Et aussi les coutumes C'est chaud chaud bouillant Le problème Le problème C'est que la race Se rapproche beaucoup De l'origine Parce que plus loin Dans la définition De la race Ils disent ceci Le concept de race La race humaine Espèce humaine C'est à dire Sur la morphologie Et l'origine C'est à dire Vraiment L'accent La couleur de peau Et la langue C'est très compliqué Mais en tout cas C'est la différence Entre les deux Pour ceux qui ne savent pas Parce qu'on parle D'origine ethnique Par exemple L'origine ethnique Maintenant On emploie ça Aujourd'hui Pour le racisme On emploie Plus l'origine ethnique Que la race Justement Donc c'est pour ça Mais Je pense que Tu ne savais pas ça Non plus C'est vachement difficile De donner une différence Entre l'origine Et la race humaine On pense un petit peu C'est ce que me disait Elodie tout à l'heure Sur Facebook Elle est pensée Qu'il n'y en avait Pas de différence Disons qu'il y a Une petite différence Mais pourtant Les deux se rapprochent Et se On va dire Se collent C'est un peu Les mêmes Objectifs Bon bien sûr C'est rare Que tu discrimines Quelqu'un Pour une race Surtout une race humaine A moins que les singes Nous font de la discrimination Mais Parce qu'on est des humains A la limite Pourquoi pas Donc du coup On va porter plainte Contre un singe Parce qu'il nous fait De la discrimination Pour la race humaine Alors C'est un petit peu ça Oui C'est exactement ça Mais Comme je te le dis En fait Est-ce que Comment Elodie Sur Facebook Me disait Qu'il n'y en avait pas Donc Et même moi Aussi Un moment D'un côté Je croyais Qu'il n'y avait pas De différence Entre les origines Pour moi C'était vraiment La même chose Les origines Et la race humaine En fait Et je n'arrivais pas A mettre Une légère différence Entre les deux Et pourtant C'est deux critères De discrimination Différentes Je sais bien Mais Il y a certains mots Des fois Que tu as l'impression Que c'est la même chose Et surtout Je vais rajouter Une troisième couche Parce qu'il y a Un troisième critère De discrimination Qui n'arrange pas Non plus grand chose C'est la nationalité Donc Il y a aussi La discrimination En raison de la nationalité Aussi Oui mais Quand tu vois Quand tu prends Par exemple Une personne Tu lui poses La question là Quelle est la différence Entre les trois J'en suis sûr Que la plupart des gens Vont dire Je ne sais pas Pour moi Tout est relié C'est la même chose Que ce soit La nationalité La race Ou l'origine Pour moi L'origine Et la nationalité Pour moi C'est vraiment La même famille En gros Alors Je continue Au niveau de la loi Quand même Vas-y Parce que quand même J'ai toutes les lois De A à Z Jusqu'à aujourd'hui Donc Les pratiques racistes Constituent une violation Des droits de l'homme Et sont réprimées Par de nombreux pays Pour la plupart Des pays occidentaux La discrimination Et le racisme Sont beaucoup plus Que des délits Punis pénalement Ils représentent également Une atteinte aux valeurs Qui font de la démocratie Celle-ci reconnaît L'égale dignité De chaque citoyen A participer A la chose publique A poursuivre son bonheur Et son épanouissement Indépendamment de sa naissance Alors en France par exemple Le législateur En a cessé au fil du temps Et particulièrement Après la seconde guerre mondiale De compléter Le dispositif législatif Afin de réprimer Plus efficacement Toutes les formes de racisme En 1881 Normalement C'est censé te parler Cette loi de 1881 Et là ne me dis pas non Parce que là Il y aura un problème 1881 Qu'est-ce que c'est 1881 C'est quoi comme loi 1881 Attends Si je te dis Qu'on nous sommes En plein dedans C'est une loi Contre le racisme Et non Perdu Contre les discriminations Et oui Je t'ai eu Raté Dans 1881 En fait Exactement Plus exactement C'est la loi Sur la liberté De la presse Pour être plus exact Cette loi Qui punit La diffamation Raciste Est-ce que tu sais De combien A l'époque Par contre Parce que je l'ai en franc Parce que je ne l'ai pas En version euro Maintenant Alors si Maintenant je peux le dire Parce qu'en euro On l'a Maintenant c'est 45 000 euros A l'époque C'est un an D'un emprisonnement D'un emprisonnement De un mois A un an Et d'une amende A l'époque De 1000 francs A un million de francs Mais est-ce que c'était Les francs Ou les anciens francs Francs Version 1881 Je dirais Je pense Ouais Ça a été ensuite Modifié en 1990 Avec la loi Guesso Ouais Avec un certain nombre D'incriminations D'une part Dans le code pénal D'autre part Dans la loi Du 29 juillet 1881 Sur la liberté de la presse Et dans la loi Relative à la communication Audiovisuelle Donc cette loi 1881 Avait déjà été modifiée Par la loi 1972 On en a parlé tout à l'heure De la loi de 1972 Relative à la lutte Contre le racisme Et qui punit Entre autres L'injure raciste La discrimination raciale Effectuée par un agent Dépositaire De l'autorité publique Donc la loi de 1972 Introduit en outre L'article 24 De la loi de 1881 La disposition suivante Je vais vous le dire Ceux qui par l'un Des moyens énoncés A l'article 23 Auront provoqué A la discrimination A la haine Ou à la violence L'égard d'une personne Ou d'un groupe de personnes A raison de leur origine Ou de leur appartenance A une ethnie Une nation Une race Ou une religion déterminée Seront punis D'un emprisonnement D'un mois à un an Et d'une amende De 2000 francs A 300 000 francs Donc ça a été doublé Ou de l'une De ces deux peines seulement Donc ça a été Ça a été On va dire Alourdi en 1972 Et aujourd'hui La version 2015 Je vais vous le dire La peine aujourd'hui C'est un an d'emprisonnement Et 45 000 euros D'amende Ou de l'une De ces deux peines seulement Voilà Ah ouais Quand même C'est quand même pas mal Ouais C'est pour tout Et puis ça c'est C'est rallongé Cette peine C'est sur toutes les discriminations Sur les 20 discriminations Sur l'article 225-1 Du code pénal Voilà Un an d'emprisonnement Et 45 000 euros d'amende Je suppose que tu ne le savais pas Plus ou moins D'accord C'est des choses que j'ai appris Quand j'étais à l'école Et ça fait je ne sais pas Combien de temps Que j'ai quitté l'école J'ai un peu tout oublié J'avoue Mais il faut quand même Que tu connais quand même Un peu les bases Depuis le temps Que tu nous écoutes maintenant Bah oui Bah oui Bah oui Pourtant on en parle J'en parle quand même Je ne sais pas combien de fois Sur le racisme Enfin sur le racisme Sur les discriminations plutôt Et je dis pourtant Toujours les mêmes Ah non D'emprisonnement à 45 000 euros C'est censé être dans la tête De tout le monde maintenant Cette phrase Ah bah Je ne sais pas Ma force vient d'ancrer Bon Qu'est-ce que tu en penses De tout ça Avant qu'on fasse une pause Bah écoute C'est vrai que moi Je suis quand même arrivée Un petit peu En cours de route Mais c'est vrai Que le racisme Pourquoi tu étais sur la route Toute la sainte journée C'est ça ? Voilà exactement Je fais un peu d'humour A la con Parce que franchement Cette semaine J'ai passé une très mauvaise semaine Alors j'essaie d'avoir Un peu d'humour Pour me détendre Parce que franchement Ce n'est pas évident Vas-y je te laisse parler Je vais arrêter de t'appeler Sandy Je vais t'appeler Gérald Voilà ça c'est fait Je pensais que tu allais m'appeler Marcel C'est bizarre Mais bon Bon On va passer maintenant Sur le combat contre le racisme C'est à dire En version concrète Claire, nette et précis Comment combattre le racisme Est-ce que toi Tu as ta propre version Et ta propre Ton propre combat Contre le racisme Quelles sont tes méthodes à toi ? Déjà je pense que Si quelqu'un veut se battre Contre le racisme À ce moment là S'il se sent prêt De monter Je pense que même Monter une assaut Ça peut être super sympa Pour prouver aussi A des gens Que le racisme C'est un peu comme Je mélange un peu tout Avec l'homophobie Et tout ça Et si on s'y met à plusieurs On peut y arriver D'accord Tu crois que l'association C'est vraiment La solution ? On n'est pas Alors on n'est pas obligé Les gens ne sont pas forcément obligés De créer une assaut Peuvent aussi rejoindre Une association À ce moment là Pour pouvoir aider les autres Ceux qui ont déjà créé une assaut Afin de lutter contre le racisme Je rappelle aussi un détail important On en avait parlé Sur le sujet des associations La dernière fois C'est que chaque personne A son propre parcours Et son propre vécu Exactement Le problème c'est que Chacun a sa propre version Du combat Donc quelle est pour toi Ta version À toi Et en fait toi Le principe C'est le combat ensemble C'est à dire Le combat À plusieurs Avec les différentes expériences Et les différents parcours De chacun Tu crois qu'ensemble Avec différents parcours On peut avancer C'est ça que tu veux dire Bah moi je pense que oui Parce qu'après Se battre tout seul Et justement Par rapport au racisme Je pense que ça peut être Super difficile En tant donné Que déjà aussi Quand on se bat à plusieurs Il y a certaines personnes Déjà Qui nous foutent Des bâtons dans les roues Oui Après Est-ce que Je dis bien aussi Suivant les personnes Ceux qui se décident De se battre tout seul Il faut être vachement armé Justement Pour aller à l'encontre De ces gens là Qui mettent des bâtons Dans les roues Voilà Moi je pense que Moi je dirais Que ce serait À plusieurs D'accord Et sinon Tu as une petite version À toi De comment combattre le racisme Enfin même Tout est Tout est discrimination Comment combattre Le racisme Je n'ai pas vraiment De trop de conseils À donner Si chacun fait comme il veut C'est voilà Je ne suis pas doué là-dedans Tu imagines Quand tu dis Chacun fait comme il veut Ça en sous-entend quelque part C'est que chacun est libre De dire ce qu'il veut Et de juger comme il veut En fait Ça peut être À douze sens Ça peut être à douze sens Ta phrase Ouais Je suis désolé Bah chacun En fait Peut se battre Contre le racisme Comme il l'entend Si tu préfères D'accord Ok À sa propre manière Voilà Exactement Bon je vais quand même Donner quelques principes Et tu me diras Ce que tu en penses D'accord Alors les principes fondamentaux En fait Il faut faire mieux connaître Les droits de chacun Ça c'est le premier point Il faut aussi Faire connaître les politiques Et les programmes En matière de droits fondamentaux Il y a des chartes De droits fondamentaux Qui existent Les droits de justice Et aussi de citoyenneté Et aussi Il faut permettre Aux jeunes citoyens De mieux faire valoir Leurs droits Contribuer au changement Des mentalités Et agir contre Toutes les formes De discrimination Et pour la promotion De l'égalité Ça c'est le préambule Donc D'abord Combattre le racisme Ça se fait au quotidien Alors qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'on peut faire Pour combattre le racisme Ça c'est la première Ça c'est la question Qu'on va se poser D'abord Il ne faut pas se baser Sur les compliments Sur la race Explication L'un des compliments Que je reçois Est Tu ne ressembles pas A la plupart des noirs Beaucoup de gens vont dire Elle est très jolie Pour une asiatique Ou alors Tu es très jolie Pour une asiatique Alors attends Sandy Je te coupe Parce que l'audit Viens nous marquer Quelque chose Sur Facebook Donc elle dit C'est que moi Je suis très blanche De peau Et avec son nom A elle Donc on la traite De sale arabe Ah ouais Malgré Malgré qu'elle soit Très blanche de peau Parce que Elodie a des origines Algériennes Et on la traite Quand même De sale arabe Donc Les gens savent L'origine qu'elle a Mais on la traite De sale arabe Ah bon c'est nouveau Et de quel droit Donc si Elodie Tu m'entends Donne nous des petits détails Du pourquoi De quel motif Pourquoi on te traite De sale arabe Est-ce que tu connais Les motifs Les raisons Et surtout Que ça se fait pas Malgré qu'elle ait Une couleur très blanche On la traite de sale arabe Peut-être parce que Les gens savent De quelle origine elle est Peut-être c'est pour ça Bah après je pense aussi C'est surtout aussi Avec Peut-être avec son nom de famille Peut-être Qui fait ça aussi Alors le nom de famille Attention C'est pas du tout La même discrimination Je tiens à le dire Je tiens à le dire aussi C'est encore une autre discrimination Je pense que tu dois le savoir C'est en raison du patronyme ça Exactement Donc ça c'est pour vous dire Oui il y a tellement de discrimination Qu'on ne sait plus Où on en est en fait des fois C'est simple C'est ça Il y a tellement de choses Qu'on peut arriver A se planter Assez facilement Donc en raison de l'origine Par rapport à sa Voilà Son origine ethnique D'où elle vient De nationalité aussi Et donc en fait On peut être victime De plusieurs discriminations Alors qu'en fait C'est le même principe Finalement C'est un peu bizarre Alors Autre phrase Je reviens sur ce que j'ai dit Toute l'arrière pensée De son compliment Est extrêmement raciste Parce qu'elle insinue Que les asiatiques Ne sont pas beaux en général Alors qu'en fait Les asiatiques Ils sont comme tout le monde Qu'on soit arabe Qu'on soit blanc Qu'on soit asiatique Qu'on soit américain Qu'on soit africain Qu'on soit Qu'on soit Comment dire Suédois Qu'on soit russe Qu'on soit ci Qu'on soit là Enfin n'importe quelle Et de n'importe quelle couleur Qu'on soit clair Qu'est-ce qui nous différencie Voilà la question Ouais bah oui Elle me dit aussi Alors Elle me dit aussi Que par rapport C'est aussi parce que Elle a ses cheveux frisés Et les yeux noirs Qui certainement Qui la traite aussi comme ça Ah bon Parce que Si je peux me permettre Parce qu'on a les cheveux frisés Et parce qu'on a les yeux noirs On est forcément arabe C'est Voilà En fait Maintenant Maintenant Actuellement Ça devient Ça devient du grand n'importe quoi Maintenant C'est basé aussi sur le physique Tu vois Ouais C'est des clichés C'est exactement ça C'est des clichés T'as une peau très claire On va traiter de tous les noms T'as Comment t'as Moi en ce moment Tu t'en rappelles bien Sandy La semaine dernière Je me suis fait Une coiffure Qui a un petit peu raté On va dire Je suis rasé d'un côté Et ben Je me balade en ville T'as tous les gens Qui me regardent Voilà Donc voilà C'est maintenant Le racisme Peut devenir maintenant Un cliché aussi C'est T'es rasé que d'un côté T'as les cheveux roux Les roux c'est pareil Ils s'en prennent plein à la tronche Parce qu'ils sont roux Et pourquoi ? Moi je voudrais revenir Sur l'aspect des différences Justement Sur ce que je viens de dire Je sais pas si t'avais très bien saisi Ce que je viens de dire C'est à dire Qu'on soit asiatique Qu'on soit africain Qu'on soit blanc Qu'on soit Tu vois N'importe quelle couleur N'importe quelle nationalité La question c'est Qu'est-ce qui nous différencie ? Qu'est-ce qui nous différencie ? Ben Qu'on soit asiatique Qu'on soit noir Qu'on soit blanc Qu'est-ce qui nous différencie finalement ? Ben c'est l'origine Mais rien du tout Ben non Ben non Réfléchis On est tous constitués Pareils à ce que je sache Est-ce qu'à l'intérieur du corps On n'est pas fait tous pareil ? Ben si On est tous fait pareil Bien sûr C'est pas parce qu'on a une couleur différente C'est pas parce qu'on a des origines différentes C'est pas parce qu'on a une langue différente Ou de nationalité différente Que nous sommes différents Nous ne sommes pas différents Il n'y a rien de différent Puisqu'on nous sommes constitués Nous avons le même corps À l'intérieur On a un cœur On a des poumons Des cerveaux Des jambes Des bras Des têtes Tout ça Il n'y a rien qui nous différencie C'est pas parce qu'on a des couleurs différentes Des origines différentes Des langues différentes Des cultures différentes Des religions différentes Que nous sommes différents Nous ne sommes pas différents en fait Au final Donc qu'est-ce qui nous permet On est tous égaux Exactement Et qu'est-ce qui nous permet finalement De juger De critiquer Voilà L'aspect L'aspect Cet aspect On n'est pas différents C'est pas parce qu'il y a Une couleur différente Que nous sommes différents C'est ça qu'il faut se dire Ouais C'est pas parce que T'es un Africain Qu'il est différent C'est pas parce que Il a une langue différente Certes Mais il n'est pas différent Sur le corporellement Et humainement Et voilà Sur l'aspect quoi On va dire Physique Je ne sais pas comment te dire ça Oui non mais j'ai compris C'est morphologique Si tu préfères Voilà Surtout qu'il y a une On parle de race humaine Justement Si je peux me permettre On parle de la race Il y a combien de race humaine C'est là que C'est là que C'est là que Je vais aller sur le même piège Finalement Sur cette discrimination Combien y a-t-il de race humaine On ne peut pas trop Non plus les compter Réfléchis bien à la question Combien y a-t-il de race humaine Il n'y en a qu'une Il n'y en a qu'une Bien sûr La race humaine C'est la race humaine Il n'y a pas 4 milliards De races humaines Donc déjà La discrimination sur la race C'est un peu bizarre A moins que les singes Nous jugent et nous discriminent Ou alors peut-être Je ne sais pas N'importe quoi Mais il y a une seule Espèce humaine Déjà le fait Quand j'entends La discrimination sur la race Déjà c'est un petit peu bizarre D'entendre ça Donc déjà On peut l'oublier Mais pour moi Il n'y a qu'une seule race humaine Et voilà Il n'y a rien qui nous différencie Il n'y a rien qui nous C'est ce qu'il faut se dire Moi c'est mon opinion personnelle Après chacun d'y pense Ce qu'il veut Mais on est constitué De la même manière On a un cerveau Un cœur Un poumon Un foie Un estomac Tout ce que vous voulez Tout ce qui est identique D'un corps humain C'est ça que je veux dire C'est tout ce que je peux C'est la chose Que moi je voudrais partager Alors après Deuxième point Pour combattre le racisme C'est qu'il ne faut pas non plus Avoir peur de lancer un dialogue Qu'est-ce que tu en penses Oui Moi je suis d'accord aussi On peut toujours On peut très bien Lancer un dialogue Par rapport à ça Après voir si la personne En face C'est réceptive ou pas Ah ça c'est une autre histoire Donc de toute façon On parle d'un dialogue Donc un dialogue Ce n'est pas un monologue Oui Entre deux personnes Mais bon Je veux dire Si On commence à parler Avec une personne Que tu ne connais pas Et que la personne N'est pas réceptive Et qu'elle va t'envoyer chier Ça va être un peu Alors Explication J'ai des citations Là sur ce thème La première citation Qui dit Les gens vont souvent éviter De parler de la race Mais en réalité Il est sain de le faire Même si nous ne sommes pas d'accord C'est vrai De toute façon Est-ce que dans la discussion On parle de race Déjà d'une part Bah non A part quand on dit On fait une insulte Du genre T'as race ou sa race C'est tellement ridicule En plus c'est une insulte Mais est-ce que franchement Tu dis Tiens T'es de quelle race Est-ce que franchement Est-ce que tu entends Des gens parler Des gens parler comme ça Et tu es de quelle race Pas du tout non Puis déjà ça ne se fait pas T'es de quelle origine Oui Mais de quelle race Personnellement J'ai rarement entendu Ou jamais entendu Ce genre de terme Personnellement On est de la race humaine On est tous de la même espèce Et de la même race De toute façon Quoi qu'il en soit Autre citation Autre exemple C'est pour moi Ce qui peut vraiment aider A comprendre les différences raciales C'est de se mettre à la place De l'autre Dans ses chaussures Ça c'est pas bête par contre Et oui Il faut se mettre à la place D'autrui Pour comprendre Ce qu'il ressent Et ce qu'il vit Exactement Un petit peu le côté Vie ma vie Il y avait une ancienne émission Qui s'appelle Vie ma vie Qui va revenir d'ailleurs Cette émission C'est une émission Qui va revenir Je ne sais pas Si certains le savent Ça va revenir Normalement sur NT Si je m'en ai vu C'est ça C'est ça C'est une ancienne émission Qui était sur TF1 Et qui était vraiment excellente Je la regardais tout le temps Elle était vraiment excellente Cette émission Le concept était vraiment bien pensé Et il revient Ça y est C'est génial Franchement c'est vraiment super Il y a une autre émission Mais de toute façon On en parlera dans les actus Parce qu'on est hors sujet Sinon Mais sinon Dans ce concept là Vie ma vie C'est à dire que Pour comprendre les douleurs Les souffrances La vie au quotidien Ce qui les endure Il faut être dans les chaussures De l'autre Et ça c'est vrai Et ça c'est vrai Et au moins Ils comprennent ce que c'est Que l'exclusion La souffrance Le rejet Par exemple Ce que vient de dire Elodie Ce qu'elle vit Ce qu'elle vit en ce moment Il faut être à sa place C'est un petit peu ça C'est un petit peu ça Qu'il faut se dire C'est très facile d'en parler Mais il faut se mettre A la place d'autrui Pour comprendre encore mieux Ce que c'est que le racisme Et pour voir ce qu'ils ressent Et ce qu'ils endurent Ça ne doit pas être facile du tout D'ailleurs Après il ne faut pas s'étonner Pourquoi ils sont cachés Pourquoi ils se méfient Pourquoi ils en parlent très peu aussi Et je reviens Je reviens sur Elodie Et Elodie nous a dit aussi Qu'elle a l'habitude Parce que c'est depuis Qu'elle est petite Qu'elle entend ça Ah oui A l'école A l'école et tout D'accord Malheureusement A l'école Malheureusement C'est tout le temps Il y a toujours des problèmes A l'école Mais aujourd'hui Et aujourd'hui C'est toujours le cas C'est ça Ou est-ce que c'était Est-ce que c'est toujours D'actualité Je vais poser la question à Elodie Est-ce que ce qui t'arrive C'est toujours d'actualité Ou est-ce que c'était Uniquement dans ton passé Dans ta période scolaire Voilà C'est juste la question Que je pose Elle nous répondra Je pense par écrit Oui J'attends sa réponse Et je te le dirai Dès que je l'ai Troisième Troisième On va dire Moyen de combat Contre le racisme C'est qu'il ne faut pas dire Je ne suis pas raciste Mais C'est vrai Malheureusement On l'entend beaucoup Je ne suis pas raciste Mais Tu sais Ou alors Normalement Tiens j'adore ce mot Normalement Je ne suis pas raciste Ou alors Quand j'entends Je suis Je vais aussi Aller sur ce mot Sur ce mot là Quand on entend dire Je suis un peu raciste Et qu'ils disent Que je ne suis pas raciste Il y en a qui disent Je suis un peu raciste Je suis désolé Mais un peu raciste C'est raciste C'est même pas la peine De rêver C'est soit tu es raciste Soit tu ne l'es pas Alors Un peu beaucoup Passionnément La folie C'est raciste C'est même pas la peine De faire des qualités Des superlatifs là dessus Un peu beaucoup C'est raciste Même un peu Vous êtes raciste Ne les cherchez pas à comprendre C'est Oui peut-être Un peu Non mais on s'en fout Ou alors La manière Je ne suis pas raciste Mais bon Voilà Il y a certaines choses Que je ne comprends pas Non Non C'est bon Ou vous l'êtes Ou vous l'êtes pas Soyez clair Net et précis Dans vos propos C'est même pas la peine De faire des montagnes Et des trucs Que le clairnet précis Soit vous l'êtes Soit vous l'êtes pas Tiens un exemple Si vous décidez de commencer Une phrase par Je ne veux pas être raciste Mais Ou alors Je ne suis pas raciste Mais Ne le faites pas Ça c'est clair Parce que vous aurez l'air raciste Et à chaque fois Que quelqu'un commence une phrase Dans l'explication De pourquoi ce n'est pas quelque chose C'est probablement Ce quelque chose C'est un terme philosophique Mais qui mérite d'être clair Déjà l'une Oui Et alors Je reviens aussi Par rapport à l'Eldi Tu lui as posé une question Donc en fait Ça continue encore Oui Le fait Le fait Qu'elle est victime De racisme Par rapport Par rapport Par rapport à elle En fait On parlait à l'instant Avant c'était à l'école Et tout ça Et même encore maintenant Malheureusement Je pense que pour une personne Qui vit ça Je pense que c'est à vie Et c'est dû à quoi ? Sa couleur de peau ? Sa religion ? Son état ? Parce qu'il y a plusieurs formes De racisme Il ne faut pas l'oublier Je pense les deux Il y a Comment ? J'ai pas envie de dire de bêtises Elodie Tu me diras Si je me trompe Mais je pense qu'il y a les deux Il y a son état déjà Elle Et aussi Son apparence physique D'accord Ah l'apparence physique aussi ? Ah oui Donc la facilité La lâcheté pure est simple en fait Parce que si en plus On joue sur l'apparence physique C'est une lâche quoi Ouais voilà Parce que je lui ai posé deux questions Donc dans Enfin bon La deuxième J'en parlerai pas trop non plus Parce que bon Je voudrais quand même garder Un peu l'avis privé D'Elodie Ça c'est important Sauf si elle nous y autorise Mais sinon On n'y va pas plus loin quoi Je lui demandais Si c'était aussi dans l'avis de tous les jours Ou dans son état Dans lequel elle m'a dit Que c'était les deux Voilà Donc voilà Ça me vient ce que ça veut dire D'accord Voilà Alors Autre conseil Quand vous entendez quelque chose de raciste Alors déjà Comment il faut agir Si on entend quelque chose Des propos racistes Comment tu réagirais toi en fait Si tu entends quelque chose Si voilà Si tu entends On ne parle pas d'internet Si tu vas à l'extérieur Tu entends des propos racistes Comment tu réagis Bah déjà Moi je suis un peu quelqu'un Qui est un peu impulsif Donc ça me mettrait déjà hors de moi Parce que voilà Déjà que nous On est un peu victimes aussi De l'iscrimination Donc nous ça nous parle Comment je réagirais Bah j'aurais plus tendance A protéger la personne Qui est victime de racisme Donc voilà D'essayer plus De consoler la personne Qui est victime de ça Que d'aller à l'encontre des gens Et d'essayer de savoir pourquoi Voilà Moi j'ai un peu le côté protectrice En fait Moi je répondrais à une formule Qui est propre à moi Ou peut-être il y en a d'autres Qui le disent Moi je répondrais T'es qui pour juger Alors que t'aimerais pas Qu'on te juge Ouais aussi Aussi Mais après Quand tu entends des propos Racistes Après ça peut Vachement monter Crescendo Et bah Et ce que tu veux dire là Bah des fois Tu vas sortir un autre truc Tu penses pas forcément De quel droit De quel droit Être raciste Alors c'est pas parce que Il y a eu des problèmes Avec une personne On va dire C'est pas parce que Il y en a qui deviennent racistes Parce qu'il y a eu par exemple Des cambriolages Des vols Des Surtout les personnes âgées Vous savez Qui sont très fragiles Et qui ont été pas mal victimes Tout ça Donc il y en a Qui deviennent racistes Par rapport Parce qu'ils ont été victimes De certaines délinquances Ou crimes Dus à certains Et qui ont des origines On va dire maghrébines Ou tout ce que vous voulez Et donc du coup Les gens deviennent racistes A cause de ça En incluant tout le monde En s'en prenant A toute la communauté Moi je trouve pas ça normal Si on doit en vouloir On en veut aux personnes concernées Mais il faut pas inclure Toute une communauté Parce qu'ils sont arabes Tout ça Par exemple Je parle notamment Des personnes âgées Parce qu'il y a beaucoup De personnes âgées Qui sont On va dire Entre guillemets racistes Pas tous Mais beaucoup Par rapport au fait Qu'ils ont été victimes De certaines choses A cause des Des personnes D'origine D'origine On va dire Étrangère Oui parce qu'en fait Dans Avant Dans le temps Des personnes âgées Le racisme Et tout ça N'en parlait jamais Donc les gens Se cachaient énormément Donc maintenant Quand les personnes âgées Dès qu'elles voient Une personne On va dire arabe Ou quoi que ce soit Des fois Des fois Vont sortir Des choses Qui sont pas très très Bon à entendre Mais elles se mènent pas Je crois que Elles ne savent pas Elles savent plus Elles ont vécu avant Et Dans le passé Et maintenant Dans le présent Donc elles arrivent plus A faire trop le juste milieu D'accord Tu vois ce que je veux dire Je vois Donc bah C'est sûr que pour des gens Des jeunes On va dire Entre Ouais Entre 25 40 ans Et bah 20-40 ans Et bah D'avoir des propos De gens Qui ont 60 70 ans C'est sûr que C'est super difficile A entendre Oui Voilà Mais c'est pas normal Il faut pas inclure Toute une communauté Oui C'est vrai que t'as raison C'est pas normal Ça c'est clair Faut pas inclure toute une communauté Et s'en prendre à des personnes innocentes Pour une personne Qui nous a fait du mal C'est ça que je veux dire Oui C'est pareil chez les homosexuels C'est pas parce que par exemple Je vais aller loin Je vais aller moi sur mes propos Mais il faut être honnête C'est pas parce que tu as eu Un viol avec un homosexuel Qu'il faut s'en prendre A tous les homosexuels Ou alors C'est pas parce qu'un homosexuel Tu vois ce que je veux dire Ouais je comprends très bien C'est à dire Et c'est pas parce qu'il y a une personne Qui est comme ça Que toutes les autres sont comme ça Ouais Enfin A revenir dessus Et moi aussi c'est pareil Je vais très loin Je vous en ai déjà parlé De mon passé Il y a une émission précédente Moi qui étais victime D'abus sexuels C'est pas parce que C'est m'est arrivé Que je suis dégoûté des hommes Voilà C'est un exemple C'est un exemple C'est un petit peu la même chose en fait Ouais exactement Et malheureusement ça existe Malheureusement Surtout chez les femmes Qui ont été violées Et qui ont dégoûté des hommes Et ça existe malheureusement Mais il faut pas Il faut pas inclure tous les hommes On est pas non plus On est pas sur ce point là Il faut arrêter Mais après il faut se mettre à la place Quand on est À la place des victimes Et qui sont très traumatisées Par rapport à ça Maintenant à nous De les Comment dire De les De leur faire comprendre Que toutes les personnes Ne sont pas comme ça C'est pas évident C'est pas évident Je te comprends Mais de dissuader Quelqu'un Qui pendant des années A subi des sévices C'est vachement difficile Pour De lui dire Mais tu sais Toutes les personnes Ne sont pas comme ça Il reste encore Une peur immense De ce que la personne A vécu Bon Là c'est vraiment Au sujet quoi En gros Mais enfin Moi je l'ai vécu Personnellement Et jamais Je me suis dit Que tous les hommes Et que c'est pour ça Que je suis devenue gay Que Je t'enlève directement C'est pour ça Que je suis devenue gay C'est pour ça Que je suis Que je suis homo Ça a absolument Rien à voir D'accord Voilà Fin de la partie Ensuite Ça c'était la parenthèse Suivant Next Suivant Alors Alors oui C'est à moi de te poursuivre D'accord Je pensais que t'allais dire Je pensais que t'allais dire quelque chose Moi j'attendais la suite Mais bon non Donc dans cette histoire Donc on va continuer Autre exemple Sur combattre le racisme C'est qu'il faut tout simplement En parler Exemple Vous pouvez demander Si quelque chose A offensé quelqu'un Ou dire à quelqu'un Qu'ils ont dit quelque chose Qui vous a offensé Très facile Les phrases philosophiques Avec nous Ils sont très gentils avec moi Autre exemple Ce serait génial Que tout le monde Et les triples De dire Tu sais ce que tu as dit N'était pas cool C'était vraiment blessant Donc en gros Il ne faut pas avoir peur De dire au raciste De dire que ce n'est pas bien Donc déjà il ne faut pas avoir peur De le dire D'une part On peut dire aussi Ne traitez pas le racisme Comme quelque chose de tabou Il faut en parler Il faut que ça soit Une discussion ouverte Il ne faut pas que ça devienne Une discussion tabou Fermée Il faut aussi Un petit peu Faire un dialogue Échanger Et pourquoi Si et là Faire un partage De dialogue quelque part En essayant De comprendre L'un et l'autre En partageant Leur opinion On va dire quelque part Il ne faut pas non plus Après ça dépend Jusqu'où ça va S'il y a des paroles Très offensantes On ne va pas dire C'est bien Pourquoi vous dites comme ça Non il faut être clair Non c'est pas bien Après peut-être Une fois que ça s'est calmé On arrive à la discussion Pour vous comprendre Pourquoi Mais ce n'est pas Parce qu'on peut comprendre Pourquoi Qu'on va devenir raciste Raciste à notre tour C'est hors de question C'est pas du tout Le truc Donc C'est pas évident De dire tout ça Donc si on vous signale Que vous avez dit Quelque chose de raciste Cela ne veut pas dire Que vous êtes Une personne raciste Les gens font de la merde Des fois Essayez de faire mieux C'est joli ça Tiens C'est beau Ah magnifique Magnifique Donc Elle a dit ça C'est fait Donc maintenant On va revenir sur notre principe Avec notre association D'ailleurs il y a pas mal D'évolution Sur l'association Que j'en parlerai A la fin de l'émission C'est sur le respect Des différences On va revenir sur ce principe là Si l'on pense très généralement A la haine Des étrangers perçus Comme différents Et aux préjugés défavorables Qui alimentent cette haine On peut craindre Que le phénomène Ne soit aussi vieux Que l'humanité Alors pourquoi Cette universalité Est détestable C'est parce que La nature humaine Etant sociable Tout individu humain A besoin de s'intégrer A un groupe D'y être reconnu Tiens ça me fait penser A quelqu'un ça De ne pas en être rejeté Donc il développe Donc spontanément Des comportements Identitaires Mimétiques Pour se protéger Contre l'exclusion En s'affichant Comme les autres Cela peut s'observer Dès l'enfance Et l'adolescence Dans une cour de récréation Un centre de loisirs Ou une colonie De vacances Mais précisément Dans bien des groupes De jeunes Il y a une tête de turc Moqué Parfois durement Voir rejeté Parce qu'il ou elle Est différent Atypique Participer aux brimades Et aux moqueries C'est se protéger Contre le risque D'en être victime Donc chaque homme Portant lui La forme entière De l'humaine condition Toucher à un seul homme C'est toucher A toute l'espèce humaine C'est logique Parce que comme on est Forcément Puisqu'on est tous De la même espèce Et de la même race Donc forcément Si on touche à l'un On touche à tout le monde Ça c'est clair Ouais Rappelle aussi Sur l'article premier De la déclaration Des droits de l'homme Revenons là dessus Tu connais Est-ce que tu le connais L'article des droits de l'homme Ah si tu ne connais pas Ça c'est grave Là tu m'inquiètes Non mais si Je le connais Je le connais Mais il y a Enfin je ne connais pas Vraiment par cœur Mais oui Je le connais Les hommes Naissent C'est égaux en droit Presque ça Il te manque le milieu Non plus Il te manque le milieu Les hommes naissent Et demeurent libres Et égaux en droit Ça c'est l'article 1789 Version française Mais après il y a l'article Au niveau universel C'est à dire mondial Qui dit ceci Tous les êtres humains Naissent libres et égaux En dignité et en droit Ils sont doués De raison Et de conscience Et doivent agir Les uns envers les autres Dans un esprit de fraternité C'est beaucoup plus C'est mieux En version mondiale C'est beaucoup mieux Enfin la version mondiale C'est la version de l'ONU Si tu préfères J'avoue J'avoue que c'est mieux C'est beaucoup mieux Que la version française Alors même Mais si les affirmations De cette déclaration De 1789 Version française N'ont pas empêché Que les femmes Ne disposent pas Des mêmes droits Jusqu'à une date Au fond Relativement récente Et cette situation Se poursuit D'ailleurs dans Nombre de pays L'ensemble de ses droits L'écriture des droits De l'homme Le groupe humain A comme corollaire La diversité des cultures Comme des individus Et l'unicité de l'humanité Ne nécessite nullement D'ignorer cette diversité En revanche Elle interdit De prétendre Et en déduire Une quelconque suprématie Reposant sur l'appartenance A tel ou tel groupe Et de priver quiconque De ses droits Au nom de sa différence Voilà ça c'était Sur la différence Ensuite C'est pas fini Le racisme Le racisme consiste Donc à refuser A un groupe humain Ou à une personne Les droits universellement Reconnus à tous Pour des raisons Qui tiennent à son origine A sa couleur de peau Ou à une caractéristique Physique Prétendue propre A un groupe humain Donc on est bien Sur le principe Qui arrive à Elodie Également aussi A sa culture Et notamment A sa religion Ou encore A son ethnie Mais ce mot Ethnie Issue des catégories Coloniales Et insusceptibles De définitions scientifiques Solides Donc on ne naît pas On ne naît du verbe Naître On ne naît pas plus raciste Que l'on naît N-A-I-T Toujours du verbe Naître Antiraciste Ou que l'on naît Avec telle ou telle Manière de penser Le racisme Est un fait de culture Il se transmet Et il contamine Comme un virus De la bêtise haineuse Ça c'est clair Net et précis Exact Les préjugés Sont indissociables Des sociétés humaines Aucune société N'a complètement évité Le regard soupçonneux A l'égard de l'autre Donc voilà Ne pas être du même village Suffit parfois A enraciner Des différences durables A fort théorie Lorsque la distance S'étend d'un pays A l'autre D'un continent A l'autre Ou d'une culture A une autre Autant dire Que si les préjugés Les préjugés Sont chose habituelle L'intensité De ceux-ci Augmente A mesure De l'étrangeté De l'autre Et des conditions Dans lesquelles Intervient ce face à face Notamment Lorsque s'y ajoutent Des phénomènes De concurrence Donc l'étranger Est présenté Comme celui Qui va voler Les richesses Les terres jadis Le travail d'aujourd'hui Et le racisme Met souvent en scène Des prétendues rivalités Économiques et sociales L'histoire montre Donc que l'acceptation De la différence N'est absolument pas naturelle Elle est une construction Humaine volontariste Reposant sur la Domestication des peurs Et sur la compréhension De ce qu'est l'humanité Donc en gros C'est pas mécanique Ce que je veux dire C'est En gros C'est le respect Des différences Qui détruira Toutes les discriminations Et notamment Le racisme C'est le respect Des différences C'est la clé de l'histoire Il faut respecter La différence de l'autre En fait Bah oui Et c'est Est-ce que pour toi C'est faisable Ou est-ce que C'est vraiment impossible De respecter l'autre Oui Ah c'est tout à fait possible Alors respecter l'autre Oui mais Est-ce que De respecter Sa différence C'est possible Je pense que oui Tout est possible En fait Mais après Il faut qu'il y ait Une volonté De la part de chacun Est-ce qu'il y a Une petite clé T'as une petite astuce Quels sont pour toi Les clés pour respecter La différence de l'autre Bah déjà C'est de l'accepter Quoi Pour moi C'est Tu ferais Est-ce que tu accepteras Donc en gros Tu dois accepter Qu'il soit con Non mais Enfin Ça c'était la question piège Alors là C'est affreux Je suis assez moche Parce que là Je me suis fait avoir C'est moche C'est moche D'être sur son propre piège C'est une horreur Non mais Pour moi D'accepter qu'il soit con Non je n'accepte pas Qu'il soit con D'accord Après Je vais Lasser conviction Et tout ça Mais Allez je vais aller encore plus loin Attention Je vais aller encore plus loin Puisqu'il faut accepter l'autre Alors allons-y Quelqu'un Quelqu'un qui tue quelqu'un Tu acceptes ? Ah ça non Ah bah voilà Donc tu ne peux pas dire Qu'on peut accepter l'autre Ouais bon d'accord Au revoir Tu acceptes les homophobes ? Oh putain C'est affreux avec moi Ah je suis dur Aujourd'hui t'es affreux Tu remercieras Lionel De son absence C'est ta fête aujourd'hui En fait j'ai plein de jours de fête C'est génial Non je n'accepte pas Je n'accepte pas les homophobes Les gens qui tuent En fait je n'accepte personne Ah non Non mais il ne faut pas Les dames extrêmes à l'autre non plus Mais non Non ce qui est difficile C'est très difficile On est obligé de vivre avec Des différences des uns et des autres Le problème il est là C'est à dire qu'on est obligé Je ne peux pas dire Disons qu'on peut accepter Les opinions des uns et des autres Mais on ne peut pas accepter Les actes des uns et des autres Je ne sais pas si tu comprends Ma façon de voir Un petit peu J'explique Quelqu'un qui te dit en face de toi Je suis homophobe Du moment qu'il ne te fait pas de mal Ça va Quelqu'un qui te dit Je suis anti-raciste Mais du moment qu'il ne fait pas de mal Qu'il ne le pointe pas du doigt Et qu'il insulte Oui ça je suis d'accord Là encore tu ne peux pas accepter Il te le dit Mais il ne t'a rien fait En gros C'est à dire Il a l'opinion Toute personne a le droit D'avoir son propre opinion On a le droit d'être contre Le mariage pour tous D'être contre les noirs D'être contre On ne peut pas De toute façon On ne peut pas enlever Les opinions de chacun En revanche Ce qui compte C'est les actes C'est à dire Les injures Les horreurs Les haines Les violences Tout ça C'est ça qui compte Et si on arrêtait D'avoir ça Ça irait mieux C'est à dire On peut Accepter Dans le sens C'est à dire Ne pas accepter Ne pas changer On ne peut pas changer Les gens De toute façon On ne pourra pas changer Les gens Mais il faut au moins avoir Si on veut respecter Déjà il faut Comment dire Les gens aimeraient Qu'on le respecte Donc il faut respecter Les autres Je ne sais pas Si on peut y arriver A dire ça Oui Je vais déjà expliquer Un raciste Qui traite Le noir de connard Le noir Traiterait le raciste De connard Comment réagirait Le raciste Je pense que là Il te saute dessus Voilà C'est bien ce que je dis Il ne faut pas juger Ou injurier Alors que tu n'aimerais pas Qu'on me juge Et qu'on m'injure Oui C'est un petit peu Le principe C'est un petit peu Le principe Du respect D'autrui De la différence Donc en gros L'opinion ne peut pas changer Mais les actes C'est faisable Pour moi Parce qu'il y a des choses Qu'on n'aimerait pas Il y a des choses Qu'ils font Et qu'on n'aimerait pas Qu'on leur fasse En gros c'est ça On va dire ça comme ça Sur nos C'est un exemple Oui Alors Autre chose C'est sur la peur Et l'ignorance Qui participent En effet Des mécanismes Conduisant au racisme Ne pas connaître l'autre Ou être sous l'emprise D'images toutes faites Et de rumeurs Voici qui amène en fait A la peur des différences Derrière l'expression familière Ils ne sont pas comme nous Alors qu'en fait Ils sont comme nous Puisqu'on est constitué De la même manière Je le répète à nouveau Qui prise au pied de la lettre N'est pas fausse Ne se cachent en fait Des abîmes d'ignorance Et par conséquent Des réflexes de peur Par rapport à celui Ou à celle Qui étant nécessairement Pas comme nous En perdrait donc du coup Sa qualité d'homme Et se forme alors Un redoutable enchaînement Entre le fait D'être différent Et la conséquence arbitraire Que l'on en tire C'est à dire Ne pas être reconnu Comme un homme égal A tous les autres En dignité et en droit On revient sur l'article 1er Des droits de l'homme Alors toute démarche raciste Passe par le fait De dépouiller l'autre De ses attributs d'homme Alors quand j'appelle Les attributs d'homme C'est parce qu'on a Entre les deux jambes Je précise Qu'il n'y ait pas de malentendu Là dessus Les attributs C'est à dire En tant qu'homme Un homme être humain Alors s'il n'en était pas ainsi Rien ne viendrait Justifier le sentiment De supériorité Ou le traitement discriminatoire Que tout racisme implique Le racisme N'est pas une opinion C'est un délit Je tiens à le repeller C'est vrai que c'est bien C'est bien d'avoir Ses propres opinions Mais quand C'est bien ce que je dis Mais l'acte est un délit C'est ça qu'il faut bien Se rappeler Et mettre bien Les choses au clair Sondi je te coupe Parce que Elodie Nous a envoyé quelque chose Sur Facebook Alors pour elle Elle n'est pas d'accord Par rapport à une chose C'est que pour elle Quelqu'un de raciste Qui ne te juge pas Pour t'insulter Ça n'existe pas C'est dans un autre monde Et aujourd'hui c'est pire Alors attends Répète moi la phrase Que j'essaie de comprendre Vas-y Alors je te la refais Alors quelqu'un de raciste Qui ne te juge pas Pour t'insulter Ça n'existe pas Ça c'est dans un autre monde Oui je sais Mais à l'heure actuelle C'est pire C'est à dire En gros Non mais ça on est d'accord On sait qu'à l'heure actuelle Vu ce qui se passe Depuis La haine Vous avez vu Toutes les haines qui augmentent En ce moment Avec toutes les violences Les haines qui en ce moment Notamment sur internet On en a parlé au début d'émission C'est pas dans ce sens là Que j'ai dit Je sais très bien Je sais pertinemment Qu'aujourd'hui Il y a les actes de violence D'injure et de haine De manière raciste Quoi qu'il en soit Ça existe Et ça existera toujours Mais Ce que je veux dire par là La seule solution La solution pour que ça On va dire que ça Que ça se calme C'est qu'en fait Je pense pas que le raciste Si nous on le juge Ça m'étonnerait Qu'il apprécierait Donc en gros C'est sensibiliser quelque part En disant Tu aimerais pas qu'on te juge La personne Est-ce que toi T'aimerais qu'on te juge Est-ce que t'aimerais qu'on te dise Tu es gros Tu es ci Tu es là Tu es con Tu es moche Tu es Voilà C'est une méthode La méthode simple C'est Quelqu'un qui fait de la haine Tout ça C'est quelque part Rentrer dans son jeu Et faire la même chose Envers le haineux Et voir comment il réagit Et voir ce qu'il ressent C'est un petit peu C'est un petit peu Inverser les rôles Quelque part Et voir si ça S'il comprend Pour qu'il comprenne Un petit peu Ce qui fait endurer Aux victimes C'est un peu compliqué Cool Je vais y arriver Est-ce que tout le monde a suivi Ou est-ce qu'il faut que je recommence Non je pense que non Je pense que tu as quand même bien expliqué J'espère que j'ai bien expliqué Parce que ce n'est pas évident C'est à dire que pour moi Il faut inverser les rôles Voilà C'est pour qu'il comprenne ce que ça fait Ce que ça fait d'injurier Et de faire de la haine Parce que s'il se croit En ayant de la haine Ça va lui mettre des auréoles sur la tête Et qu'il va avoir toutes les honneurs Il peut rêver Il a le droit Comme j'ai dit tout à l'heure Les opinions Malheureusement on ne peut pas changer Les opinions des gens En revanche Il faut faire très attention Aux actes C'est à dire Même si c'est dans un autre monde Même si c'est pas la peine On ne sera jamais au monde des bisounours Ça il faut être honnête Mais Oh c'est dommage Mais oui Mais bon Mais ce que je veux dire C'est que Malheureusement Il n'y a que comme ça Qu'on peut les faire Qu'on peut les raisonner quelque part C'est ça que je veux dire Il faut les raisonner Sur leurs propres pièges Et sur leurs propres actes Je ne sais pas si C'est bien J'ai bien dit Non très bien Très très bien Tu me le dis Élodie Si j'ai bien dit Si ça a répondu à ta question S'il te plaît J'espère Je te transmets Ouf Mais je comprends tout à fait ce qu'elle dit Effectivement C'est un peu C'est un petit peu un rêve impossible Ce que j'ai dit C'est pour ça Je pense que c'est ça Qu'elle voulait me faire comprendre Par écrit sur Facebook Je pense que c'est ça Oui oui Je pense aussi Alors Le racisme n'est pas une opinion C'est un délit Donc en fait On vit beaucoup mieux Sans racisme Et sans antisémitisme Et ça Comme vient de dire Élodie C'est un rêve impossible C'est un rêve Mais bon Comment on va y arriver Ça va être difficile Ça va être long Donc en fait Donc en fait Être raciste C'est percevoir l'autre Comme un concurrent Se sentir en permanence En danger Sans même avoir conscience Qu'une telle attitude Peut engendrer Les mêmes sentiments En représailles Aucune société Ne peut vivre durablement En acceptant Qu'une partie de ses membres Soit discriminée Ou méprisée C'est la pousser à la révolte Et détruire les règles communes Pour les remplacer Par la loi du plus fort Donc l'expression du racisme A l'échelle des peuples Comme à celle des individus Revendique tout simplement L'application de la loi Du plus fort Comme toute justice Comme toute intelligence Si on ne naît pas Antiraciste ou raciste Lutter contre le racisme Et l'antisémitisme Est une nécessité absolue Pour qu'il veut vivre En paix Et dans la sûreté C'est un petit peu mon cas S'il vous plaît Je suis un petit peu dans ce cas là Moi je suis un petit peu Le messie si vous préférez Vous savez J'adresse des messages De paix De bonheur Je rassure Je ne suis pas dans une secte Pour ceux qui s'inquiètent Donc cette nécessité Est l'affaire de tous Alors la loi est là Pour nous rappeler Que en droit français Comme en droit international Le racisme fait l'objet D'une prohibition généralisée Tout simplement En ce qui conduit A ce qu'une partie de l'humanité En y une autre L'interdit légal Est ici le plus fort Qu'une société Ne peut mettre en oeuvre Mais il ne suffit pas Donc cette loi Contre le racisme Date de 1972 On l'a dit tout à l'heure Les procès se sont succédés Mais cela n'a pas empêché Qu'un tiers des français Admettent aujourd'hui Être peu ou prou raciste Dans les réponses Des sondages Réalisés Pour la commission nationale Consultative Les droits de l'homme Alors ce n'est plus Un tiers des français C'est carrément deux tiers maintenant Ça a augmenté Par rapport aux chiffres Qu'on a dit tout à l'heure Alors au final Il faut lutter contre Des réflexes solidement installés Contre les discours Qui exploitent les peurs Et désignent des boucs émissaires Contre les a priori L'ignorance Le ressentiment Et plus largement Il nous faut lutter Contre les inégalités De toutes sortes Qui au-delà des origines Ou des religions Font qu'un homme Ne regarde un autre homme Que comme un concurrent Duquel sourd le danger C'est sur ce terreau Que croit le racisme Alors chacun partage La responsabilité De s'opposer A ce qui n'a rien D'inéluctable L'école doit offrir Les mêmes chances A tous Et l'éducation Doit ouvrir à l'autre A l'esprit critique A la réflexion Je tiens à rappeler Que cette semaine Il y a eu la semaine nationale A l'école Au sujet du racisme On essaiera de faire Un bilan la semaine prochaine Si je peux Ensuite Il faut s'adresser Au pouvoir public Qui incombe en fait L'obligation de faire respecter La loi Soit qu'elle réprime Les actes racistes Et antisémites Soit qu'elle protège Les victimes de racisme Et de discrimination Ensuite Il faut se fier Aux partis politiques Qui doivent se démarquer Fermement De toute démarche raciste Ou xénophobe Implicite ou explicite Ensuite Il faut se fier Aux médias Qui doivent Comme nous par exemple On fait partie des médias Avec la radio Qui doivent remplir Une fonction d'information Mais aussi de formation Je ne peux pas former tout le monde Et s'abstenir aussi D'alimenter Fusse inconsciemment Des préjugés Quant aux associations C'est ce que tu as dit Tout à l'heure Charlotte Les associations Les syndicats Et les communautés religieuses Doivent contribuer A offrir A chacun Les outils De la citoyenneté Et exercer Une vigilance Sans faille Est-ce que tu es d'accord ? Autrement Très bien Et c'est enfin A chacun de nous C'est à dire Chaque citoyen En dernier ressort Pour son bulletin de vote Mais aussi Par son engagement Contre le racisme Par sa capacité A dire non A ce mal absolu De construire une société Dégagée De ses préjugés Ne nous y trompons pas C'est notre faculté De vivre ensemble Qui est en jeu C'est très important Que je le souligne Alors Je sais que Ça fait un peu référence Aux élections de demain On ne fait pas d'intention de vote Mais surtout Réfléchissez bien A notre avenir C'est tout ce que je peux dire Pas d'intention de vote On ne dit pas Quel parti il faut voter La seule chose Que je peux dire Aujourd'hui Pensez A votre avenir Et aussi à l'avenir De vos enfants Voilà Regardez l'état Aujourd'hui des choses En France Est-ce que vous aimeriez Que vos enfants Plus tard Vivent ce drame Voir pire Réfléchissez bien A cette question Ça il faut le dire aussi Est-ce que tu as Un dernier détail aussi Charlotte a précisé Pour le moment Non Pour le moment Non Pourtant On a fini le sujet Donc est-ce que tu Est-ce que tu as Un dernier petit détail Il y a un dernier petit Un petit coup de gueule Un petit message à passer Un petit message de paix Un petit message d'espoir Peut-être Peut-être que ceux qui souffrent De racisme Est-ce que tu as un petit message Apporté Non Un petit message apporté Ceux qui souffrent de racisme On est là Donc voilà Donc n'hésitez pas Voilà N'hésitez pas A parler A des assos A vous rendre Dans certaines associations Comme SOS Racisme Ou des choses comme ça Pour pouvoir en parler Ne restez pas Enfermez chez vous Voilà Parce que vous êtes Vous avez vécu Ce genre de choses C'est sûr que c'est horrible C'est très dur à entendre Mais la meilleure chose A faire C'est de pouvoir en parler C'est le dialogue Et voilà Donc en gros Sur ta tournidée C'est-à-dire Quoi qu'il en soit Dans la vie de tous les jours Ils en croiseront De toute façon Au moins un raciste C'est pas pour autant Qu'il faut rester isolé Et refermer sur soi-même Exactement Le fait d'être isolé Ça peut empirer les choses Parce que bon Ça peut pousser À des Je n'ai pas envie non plus D'être dans le négatif Mais ça peut Ça peut pousser À des choses Atroces Genre Pour moi C'est genre le suicide Donc Afin de ne pas arriver À ça Et bah C'est d'aller Il existe Plein d'associations Par rapport À la discrimination Et par rapport Au racisme Et donc C'est juste De pousser Juste la porte De ces associations-là Et de pouvoir Parler à quelqu'un Et je vous assure Ça fait un grand bien Un bien fou Moi je l'ai fait Pour une autre raison Mais moi je l'ai fait Et ça m'a Ça m'a rendu La femme que je suis Aujourd'hui D'être D'être Millionitante Pour une cause Qui me tient à cœur Et voilà Donc Ça revient Au sujet qu'on a fait Il y a deux semaines Oui Mais la question est Comment convaincre Les gens À rencontrer Des associations Des bénévoles Qui peuvent les aider Parce que C'est pas évident Moralement Psychologiquement Aux victimes De dire ça C'est plus facile Je sais très bien Je sais très bien Je sais très bien Que c'est pas évident De lire ça Et tout Mais comment Comment convaincre C'est que En fait Les personnes Qui ont créé Ce genre d'association Ont plus ou moins Vécu aussi la même chose Et se sont rassemblées Pour se battre Pour une même Une même cause Sachez que Vous n'êtes pas tout seul Donc voilà C'est pas facile Parce que Je vais te dire Je vais te dire Pour moi les raisons Quand tu es victime Profondément On va généraliser Un petit peu On va parler que Sur le racisme On va généraliser Toutes les discriminations Quand tu es victime D'un truc profond Comment tu peux aller Vers des associations Vers des inconnus Que tu ne comptais pas Et sachant Que tu as la peur Du jugement de l'autre Quelque part Parce que Pour moi En fait Les associations Pour x raisons Déjà Ils sont là Pour nous aider Et qu'en fait Je me dis Qu'il y a pas mal De gens Parmi les bénévoles Ou voilà Ont déjà vécu Ce que moi J'ai vécu Après Le degré Au niveau Comment dire Ah zut Après Le degré De ce qui s'est passé Je suis out Le complet Non t'inquiète pas Je vais essayer De t'aider Disons que C'est à double tranchant La réponse Je vais te dire Ce que je pense Même si on parle D'association Malheureusement Dans ces associations On a affaire A des gens A des personnes Des personnes Aquelles tu ne sais pas A quoi t'attendre Avec la peur Du jugement Du retour Tu vois La peur D'être jugé en retour Tu vois ce que je veux dire Après il faut bien Se mettre en tête Une chose C'est que si ces personnes Là on va revenir Sur le racisme C'est que si ces personnes Sont dans une association Censées militer Contre le racisme Ne sont pas censées Juger votre apparence Et votre ethnie Votre religion Votre tout ça Donc ce sont des gens Censés être avec vous Et être Comment on veut dire Dans votre chemin Parce que ce sont des gens Qui sont contre le racisme Donc normalement Qui sont dans votre Comment dire Dans vos convictions Et dans vos combats Ils sont pas censés Vous juger en retour Alors j'espère Qu'il n'y a pas J'espère qu'il n'y a pas Des faux Parce que malheureusement Ça existe Mais ils sont censés Dans ces gens d'association Ne pas juger autrui Sachant qu'ils luttent Contre le racisme Ou alors j'ai rien compris C'est tout ce que je peux dire Je sais pas ce que tu en penses Mais c'est comme si Tiens par exemple Je vais dans une association Homosexuelle Et qu'il y a un homophobe Il y a un problème Ouais je vois bien Ce que tu veux dire Je vais dans une Je vais dans un Je vais dans un Comment dire Dans une association Contre le racisme Et qui juge Ton apparence Et ta religion Non Désolé C'est pas censé être ça Et surtout que dans les associations Il y a des règlements Stricts sur ça Exactement Toutes associations Est censées comporter Des règlements très stricts Sur ça Qu'il n'y a aucune Discrimination Tolérée Dans les associations Oui exactement Parce qu'en fait Dans chaque association Pas forcément toutes Mais il y a aussi Un règlement intérieur Et quand on veut S'engager dans une asso Déjà dans les critères De l'association Si c'est par exemple Pour l'association Par rapport à la mienne Qui est la lutte Contre l'homophobie C'est sûr que je vais Prendre quelqu'un d'homophobe Et nous ce qu'on fait C'est que moi Je vais rencontrer des gens Qui veulent être bénéfiques Pour nous Je vais les cuisiner Un petit peu au départ Pour vraiment savoir Tu sais Si c'est vraiment Est-ce que Si c'est vraiment La bonne personne Et qu'on ne va pas Se faire berner Donc maintenant Normalement Quand les gens Rentrent dans une asso Ils ne sont pas là Non plus pour vous juger Ils sont censés Normalement De ne pas vous juger Ils sont censés Je ne veux pas dire C'est sûr Qu'on en aura toujours Qu'il y a un ou deux Parce qu'avec l'expérience Que j'ai Je ne promets pas A 100% Que tout le monde Est comme ça Je ne promets pas Non plus Parce qu'il y en a Certains qui sont Très très malins Et qui sont Très hypocrites Mais normalement Dans des associations Comme SOS Racisme Ça m'étonnerait Il y a une autre association Que je n'ai pas citée Qu'il faut aussi Ne pas négliger Ne pas oublier C'est Amnesty International Qui sont Une très très grosse Association internationale Contre Toutes ces formes De discrimination Que ce soit Racisme Que ce soit Antisémitisme Xénophobie Contre le terrorisme Voilà Il faut aussi se fier A cette association Qui peut également Vous épauler Voilà Donc SOS Racisme Bien sûr en numéro 1 Amnesty International En numéro 2 Voilà Et la LICRA Bien sûr Et la Ligue des Droits de l'Homme Aussi Il ne faut pas l'oublier Exactement Il y a toutes ces associations Qu'il ne faut pas négliger Qui sont là Pour vous aider Nous personnellement On n'est pas Voilà On n'a pas On n'a pas ce qui On est nous aussi Une association Contre le racisme Avec les nouvelles Voilà Les nouveaux Combats Qu'on vient de mettre Tout ça Après voilà On n'a pas les mêmes On va dire Compétences Et les mêmes On va dire Comment dire Et les mêmes Comment dire On n'a pas les mêmes Zut Structures Pour aider les personnes Mais on est là On est là Sinon on ne ferait pas L'émission radio Et je ne serais pas là Pour dire tout ça Aujourd'hui Voilà Est-ce que tu as autre chose Est-ce que Elodie A une petite chose A rajouter Si elle nous écoute Toujours Si elle a quelque chose A nous rejeter Ça serait bien Parce qu'elle est quand même Bien concernée Si j'ai bien compris Pour le moment Je n'ai rien D'accord Bon Qu'est-ce qu'on peut dire Bah écoutez Voilà Je rappelle qu'aujourd'hui C'est la journée internationale Contre le racisme Tu étais au courant Que le 21 mars C'était ça Oui Voilà Ça tu le savais Donc l'année prochaine Ça sera les 50 ans De cette journée Voilà Déjà d'une part Ça existe encore J'espère que J'espère que Que cette Voilà Que l'engagement Des gouvernements Concernant Internet Parce que c'est Ce qui m'inquiète le plus C'est toutes ces violences Et ces haines sur Internet Qui se multiplient Mais c'est impressionnant Je me demande Comment on peut faire Pour stopper ça Si le gouvernement Y arrive tant mieux Et alléluia S'ils n'y arrivent pas Est-ce que ça va empêcher Est-ce qu'en mettant en place Cette loi Ça va empêcher les gens De dire leur haine Sur les réseaux sociaux Ça serait une grande question ça Parce qu'ils parlent De la liberté d'expression Cette foutue liberté d'expression Je rappelle Que la liberté d'expression Existe Oui Mais elle a ses limites Et il y a des lois Qui censurent Cette liberté d'expression Notamment l'injure Notamment l'incitation à la haine Et l'incitation à la violence Et les coups ébitiaux Tout ça C'est interdit Donc ne vous mettez pas Tout au nom La liberté d'expression La liberté d'expression C'est pas tout à fait ça Retrouvez nos vidéos Et nos podcasts Sur www.equality-podcast.fr On ne choisit pas Sa couleur de peau Encombré ton mot Ou hétéro Qui sont nos conjégés Ce qui est bien ou mal Ne tombe pas Que chaque homme est égal On ne choisit pas Sa couleur de peau Encombré ton mot Ou hétéro Qui sont nos conjégés Ce qui est bien ou mal Voilà C'est fini A très bientôt C'est fini